allez hop c'est parti c'est parti pour un nouveau live d'actualité bien sûr on va pas parler sport quoique on pourrait les amis le temps que vous arriviez connaissez la procédure les réglages tout ça tout ça le son est-ce que j'ai un bon son ça c'est vous qui allez m'apporter la rousse à l'europe ceux qui ont envie le petit pouce au début c'est que ça sera bien de façon inquiète alors pim 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 la petite miniature aussi ça aussi c'est important tiens là par exemple ouais ça prend à chaque fois quelques secondes mais c'est important et ça me permet de radoter pour dire que c'est important alors si vous êtes sur patreon il ya une vidéo qui vient de tomber si vous n'êtes pas sur patreon je vous invite à vous inscrire on est en début de mois 8 à 10 vidéos ce mois ci là c'était un spécial chine sur l'armée de l'air chinoise la deuxième partie donc voilà et vous avez aussi la possibilité de devenir membre de la chaîne donc vous aurez des vidéos qui sont sur patreon mais avec un mois de décalage voilà j'ai fait ma petite pub est ce que je peux le mettre celui là ouais pourquoi pas allez tiens on va je sais pas s'il passe tiens on va essayer quand même allez hop le temps que vous arriviez dans ce j'allais dire ce dimanche non ça ressemble à un dimanche mais c'est un lundi de pack alors est ce que ça a pris ouais ça a dû prendre 64 et pas mal déjà ça va les gars il ya du son c'est parfait alors maintenant je vais remonter plus haut pour voir le retour son alors qui me donne ça merci jean jean merci calife merci à ceux qui me donnent le retour son zara tout sera je vous salue tout ça en groupe 1 alors up il est bon le son c'est super alors voilà salut albatros pour ceux qui voudraient on va ré expérimenter on va expérimenter en fait une formule sans publicité bon il n'y en a pas beaucoup des pubs c'est souvent démonétiser va falloir que je pense à ça aussi pour les membres je sais pas comment faire peut-être reposter juste après le live le live et sous une autre forme moins les pubs faudrait voir un petit peu et pareil un patréon vous soutenez la chaîne donc inscrivez vous plus vous êtes mieux c'est patréon c'est quelques euros par mois alors qu'il ya encore salut la corse du sud salue christophe joël salue salue à tous les habitués et es et s moi ça va tranquille cellulose magique ah c'est cool cellulose c'est envie de monter cellulose c'est le bienvenu je t'invite je l'autre fois je voulais te citer j'avais carrément oublié ton pseudo en plus je crois que tu en as deux à moins que je confonde j'aimerais lancer un avis de recherche là d'entrée de jeu où est passé elle locasse elle locasse tu nous entends j'espère que ça va bien pour toi elle locasse peut-être que tu fais ta vie ailleurs mais voilà donc si jamais tu es dans le coin fais nous au moins un petit coucou pour dire que ça va bien salut isabelle salut salut tout le monde on est 117 salut maya vous voulez qu'on commence par quoi ce qu'il faut quand même parler de l'actualité un peu bon allez elle est toujours aussi pourrie l'actualité quand je dis pourrie c'est pas très intéressante ou ou facilement lisible ou alors on va se faire un coup de google actu on va faire du commentaire sarcastique pour démarrer salut patrick pareil patrick si tu as envie de monter je vous ai mis le lien je vais le remettre d'ailleurs c'est pour patrick et pour j'allais dire courtoisie magique cellulose magique voilà où pour albatros ou l'affaire émile ah ouais ça m'a fait de la peine franchement moi j'espérais qu'on le retrouve vivant et je sais pas ce que c'est assez sordide ah le pauvre petit il avait quoi deux ans deux ans et demi je crois bon après ils vont trouver là je pense qu'ils ont déjà je pense que la police elle a déjà en tête des suspects mais on va dire des suspects sérieux ça va patrick salut riyad bah oui ça va bah écoute pas mieux on parlait du petit émile là qui connaît cette affaire connaît une fin tragique on espérait tous un enlèvement familial moi j'espérais ça secrètement que l'enfant soit en vie puis apparemment ils ont retrouvé ses ossements là oui et apparemment il en manquerait en plus le squelette ne serait pas complet mais encore une sordide histoire ouais ouais c'est clair bon enfin bref vous les gars tu es avec lui c'est un faux gars ça va vous ça va t'as envie de parler de quoi moi tu sais je tourne toujours un peu sur les mêmes sujets moi ça me dérange pas de parler de sujet mais je suis un peu un culte sur sur pas mal de choses donc non faut pas dire ça il n'y a personne d'un culte c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai quitté l'école assez vite ouais mais tu sais les mecs à l'école c'est pas les plus cultivés et puis l'expérience de la vie c'est aussi une expérience et une culture donc non il n'y a pas d'un culte faut pas faut pas se considérer et justement le système le système veut que certains se considèrent comme un culte ou pas instruire alors que c'est pas vrai c'est pas vrai je veux dire tu as ton expérience tu as des choses à dire le tout c'est de les argumenter donc ce soir on aborde le sujet que tu veux il n'y a pas de problème moi moi je suis orienté tu sais version complot tu vois je suis un mec complot tu vois et ben allons-y il n'y a pas de soucis je prêche je prêche depuis à peu près 20 ans à la fin du monde tu vois ouais ouais non mais écoute tu vas tu vas voir cette fin peut-être se réaliser sous tes yeux mais dis moi je vais te poser une question en ce moment sur en ce moment ça parle beaucoup de baltimor et de ce fameux pont le pont là ouais ouais le pont ouais il y a tout un tas de théories je vais dire complotistes mais j'en sais rien on va dire des théories quoi qui me paraissent farfelues mais peut-être qu'elles ne le sont pas t'en penses quoi toi moi je suis pas au courant pour il doit certainement y avoir certainement une prophétie je pense sur le pont de baltimor ou quelqu'un qui a dû en parler avant pour que tout le monde s'affole sur la toile il doit y avoir une raison une raison évidente je pense il paraît que c'était déjà dans un épisode des simpson alors que c'est même pas vrai ah ça doit être ça c'est pour ça qu'ils ont ouais il y avait un ouais mais le problème avec ce genre de choses c'est que les simpson ils ont tellement fait d'épisodes qu'ils ont parlé de tout ils ont tout prévu donc finalement que des choses se produisent dans le réel et ressemblent à des épisodes des simpson c'est normal quoi ah non moi je m'oriente que les prophéties j'écoute que les gens qu'ils avaient les crucifixions de jésus qu'ils ont fait des livres tu vois des valeurs sûres quoi ouais ouais mais ça c'est bien c'est sérieux moi je partage comme toi ce goût pour les prophéties moi je pense que les prophéties c'est sérieux c'est pas du complotisme c'est on y croit mais on y croit pas on croit aux prophéties des religions ou on y croit pas mais les gens peuvent pas dire c'est du complotisme le truc c'est que la vérité est là en fait dedans donc c'est ça qui est important à comprendre en fait qu'est-ce que ça importe et qu'est-ce que ça on va dire pourquoi ça influe autant sur le monde parce qu'il doit y avoir des raisons évidentes encore une fois sur le fait que la guerre a démarré Poutine a réagi avec l'OTAN et tout sur ses frontières les pions se sont mis en marche ça fait des années que les pions sur les chéquiers se mettent en marche et il manquait juste une allumette et Poutine il a mis l'allumette c'est ça c'est ça c'est à dire que et c'est ça qui est troublant c'est que même si on ne croit pas aux prophéties elles se réalisent devant nous après ils disent dans les prophéties que la Russie va nous attaquer en surprise d'un coup ouais c'est ça c'est Irlmaier et on l'aura poussé à bout par l'assassinat éventuellement de Poutine voilà c'est ce qui se dit moi j'y crois je pense que ça peut se produire en tout cas parce qu'aujourd'hui vous avez vu que les amis tout peut se passer en plus alors Fouiga on va aussi parler de cette comète du diable cette fameuse comète qui est aussi un signe eschatologique parce que oh oui et il y a le 8 avril aussi l'éclipse qui est très importante voilà l'éclipse alors l'éclipse je pense qu'elle va ouvrir un cycle néfaste et cette comète on parle d'une comète qui arrêterait les combats aussi des combats d'une guerre entre l'OTAN et la Russie enfin il y a tout qui se passe en 2024 là salut Eric oui il y a beaucoup de choses qui se passent Eric salut les hommes comment tu vas Eric ? je suis content j'ai jamais de notification et là je viens de faire une vidéo sur une action qui a mené Israël et je tombe sur une notification le slow cost putain j'y vais y aller ah ça fait plaisir et comment tu vois écoute Eric je profite je vais te céder la parole longuement d'ailleurs on va t'écouter je profite du fait que tu sois là pour te poser plusieurs questions tout d'abord qu'est-ce que tu penses de cet attentat en Russie et de ses conséquences éventuelles un commanditaire etc etc et que penses-tu de ce qu'on vient de dire là cette fameuse comète et ces prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux il se passe beaucoup de choses c'est vrai qu'en ce moment on sent que ça bouge beaucoup alors là-bas à Moscou enfin à côté de Moscou moi j'ai fait une vidéo dessus évidemment le Kremlin vise directement l'Ukraine et en visant l'Ukraine d'ailleurs il vise en plus évidemment vous pouvez imaginer la CIA c'est le Mossad mais ce qui est intéressant à voir surtout c'est la réplique de la Russie et on s'aperçoit que c'est depuis ces jours-là donc il y a quelques jours il y a une grosse grosse intensification de bombardements sur l'Ukraine je pense que je pense que Poutine a mis l'accélérateur je pense que le conflit ukrainien va se désengorger un peu parce qu'on avait l'impression qu'il piétinait que ces dernières semaines non les Russes avancent mais là je pense que ça va vite et là ils vont attaquer des bombes volantes sur ce sujet alors sur ce sujet-là et je te redonnerai la parole sur le second point moi je pense que ce qui se passe en ce moment et notamment la ville de Kharkiv de la manière dont les Russes bombardent ils bombardent d'une manière stratégique on a l'impression qu'ils préparent l'offensive qui aura lieu en mai ou en juin lorsque le sol sera dur de plus Poutine va mobiliser 150 000 hommes de plus et ça c'est suffisant pour prendre une ville comme Kharkiv je pense donc peut-être que c'est pas vraiment la réponse russe moi je pense que la réponse russe elle sera sur le temps ils ont ciblé par exemple le chef des services ukrainiens ils ont nommé des services anglais et des services américains ça sous-entend des représailles sur des agents importants bref je pense que voilà mais que penses-tu toi de la thèse soulevée par certains qui est loin d'être ridicule à savoir que cet attentat aurait été organisé en Russie soit par le Kremlin pour mobiliser et en finir avec l'Ukraine soit par des factions rivales qui aimeraient que Poutine aille plus loin qu'est-ce que tu penses de ça ? moi j'ai un peu de mal avec ça j'ai un peu de mal et pourtant je l'ai abordé soyons clairs je l'ai abordé cette possibilité-là du fait qu'effectivement ça pouvait être fait par le Kremlin pour différentes raisons pour différentes raisons effectivement Poutine venait d'être élu avec 88% ça c'est comme les gens qui te disent tricher pour 100% t'as pas il avait aucun intérêt quoi ah merde ça a lagué donc voilà j'entends au final ça pouvait être ça mais j'y crois pas je crois pas et puis je pense que c'est pas dans la c'est pas dans la culture russe effectivement c'est pas dans la culture russe surtout dans la philosophie tout à fait maintenant Poutine il est harcelé depuis le début de la guerre il est harcelé par son extrême droite et sa droite dure nationaliste il y a eu beaucoup de règlements de comptes et il y a parmi eux des gens qui sont capables justement de faire ça pour provoquer une entrée en guerre contre l'OTAN même ce serait pas impossible ça c'est plus crédible moi je vois pas Poutine organiser l'attentat je dis pas que c'est impossible mais je pense que vous voyez un petit peu souvenez-vous quand on voit le tempérament d'un Poutine souvenez-vous de ce qui se faisait passer dans cette cimenterie quand il avait obligé Pastioleg à signer un document je vois pas je vois pas une opposition russe se permettre de prendre le risque de ça qui est des possibilités effectivement qui prouve que Poutine est un centre qui va pas assez vite en Ukraine ça on le sait on le sait de toute façon et d'ailleurs j'ai toujours pensé et dit d'ailleurs dans mes vidéos qu'il serait un très mauvais calcul d'assassiner Poutine parce que son remplaçant sera certainement pire que Poutine Poutine est un centriste tu l'as dit ici même lors d'un live effectivement parce que je pense que c'est une réalité donc mais que des Russes se soient permis de faire ça Poutine c'est pas rigolo c'est un mec respectueux de la vie de l'État c'est un travail d'État aussi à Poutine parce que il est quand même sur le départ il va pas rester éternellement aux affaires donc effectivement il y a la possibilité de déterminer ce qui est le dernier ou avant-dernier oui avant-dernier mandat je pense oui on prépare déjà l'après ça se prépare à long terme donc qu'il y ait des factions qui se tirent la bourre et qui veulent donner un méchant coup d'accélérateur turbo sur l'affaire ukrainienne ce serait pas complètement délirant je pense ah mais c'est pas délirant du tout j'ai pas dit que c'était délirant histoire de forcer la main à Poutine justement il faut qu'il soit couillu il faut qu'il soit couillu parce que si effectivement le gars il se fait cramer dans son organisation et on finit par savoir qui a fait ça le peuple russe et Poutine en particulier ne feront aucun cadeau à quelqu'un qui ira aller contre les intérêts du peuple russe c'est rédhibitoire on parle non c'est rédhibitoire tout ce qu'il veut on a même assassiné Poutine ah oui il faut qu'il soit planqué ah bah tu sais pas très oui mais tu sais bien il faut qu'il soit bien planqué il faut qu'il soit à l'origine oui oui non mais t'es jamais assez planqué non non mais les gars les gars les gars quand il y a des conflits internes comme ça entre eux et des rapports de force entre factions elles visent jamais Poutine jamais elles mettent en cause ce qui les unit par contre on parle par exemple d'une guerre interne entre le FSB et l'état-major et l'armée on parle d'une guerre entre nationalistes et des gens du côté de Poutine qui les éliminent il y a des choses qui se font bien sûr que Poutine n'est pas visé moi je vois pas je vois pas la préparation d'un après-Poutine maintenant parce que Poutine il peut encore faire facilement deux mandats si ce n'est plus s'il arrive à vivre aussi longuement mais moi je vois plutôt une histoire de gens qui veulent pousser le pouvoir aller plus loin et là c'est vachement crédible parce qu'il y a trop de zones d'ombre dans cet attentat il y a trop de zones d'ombre il y a trop de trucs bizarres il faut rappeler les prophéties je pense les prophéties elles annoncent tellement de choses et de répercussions et l'ampleur l'ampleur des prophéties en fait c'est trop c'est trop allez-y allez-y je vous écoute moi non mais il n'y a pas que ça non mais il n'y a pas que ça les Etats-Unis soit disant on a dit le contraire on n'a pas entendu Eric si tu pouvais répéter aux Etats-Unis je pensais avoir pris la parole non mais voilà quand on apprend qu'effectivement il s'attendait à avoir des attentats sur le territoire et qu'il n'y a pas de force armée dans ce local ça paraît fou ça pour moi c'est pas normal nous on a sur les tréqués SNCF on a des militaires avec des FAMAS ou avec les remplacements du FAMAS mais alors que et en Russie ils n'auraient pas ça j'ai du mal à y croire il y avait un commissariat à 50 mètres après je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais à 50 mètres il y avait enfin bon bref et on va laisser poursuivre Eric Longmande mais tu vois la réponse alors les Russes ont désigné l'Ukraine ont désigné l'EU ont désigné les services occidentaux toi Eric tu vois les Russes réagir comment sur les bombardements de cette guerre je les vois j'en parlais sur une vidéo que je vais moi je les vois bien dans un mois à Odessa d'ailleurs ils ont bien canardé bien fort d'ailleurs ils ont même canardé complètement à l'ouest ouais ouais c'est stratégique d'approvisionnement ouais ouais non mais ça ils ont fait des et les F-16 mais les F-16 on va aller tous les décanillés au fur et à mesure qu'ils vont arriver ils ont des Iskander maintenant ils les utilisent tous les jours ouais ouais après après ils ont mis dans les sentiers maintenant ils ouais j'ai vu ça j'ai vu les Iskander ils en ont lancé ça veut dire quoi parce qu'il faut expliquer ce qu'est un Iskander c'est un missile sol sol on va dire balistique mais manœuvrant semi-manœuvrant donc déjà qui emmerde pas mal les défenses antiaériennes et c'est 500 kilos d'explosifs c'est-à-dire que c'est pour taper dans du lourd et ils ont tapé quoi ils ont tapé des centres énergétiques des centres d'approvisionnement et ils ont visé des immeubles où pouvaient se trouver des personnalités mais la manière dont ils ont frappé Eric c'est des frappes stratégiques on dirait on dirait des frappes qui préparent une offensive pour dans un mois on dirait le début d'une préparation voilà plus que des représailles je trouve moi pour moi l'offensive j'aimerais au niveau au niveau russe les jours comment il y a vraiment une accélération mais je pense que ça tient aussi à la faiblesse surtout des ukrainiens au fait que les ukrainiens sont de plus en plus démobilisés parce que l'ençue il y a de plus en plus d'ukrainiens qui se rendent carrément avec leur matériel en disant on ne peut pas faire la guerre c'est normal quand tu as chopé un mec dans la rue à Kiev si tu veux tu lui as mis une arbre dans la main et tu l'envoies au front tu as toutes les chances qu'ils se rendent à l'ennemi je peux les comprendre si tu l'enlèves de Kiev alors qu'il sortait acheter le pain et tu le mets dans une tranchée où il a une heure d'espérance de vie je comprends qu'ils se rendent le mec au moins il vivra c'est normal tu as vu leur technique maintenant parce que maintenant ils rentraient en force dans les appartements maintenant ils ne font plus ça ils arrivent dans les compteurs en dessous ils coupent l'électricité dans les compteurs d'accord qu'est-ce que tu fais si on coupe l'électricité tu descends on va le remettre et quand ils sont en bas le gars il le chope c'est grave c'est vicieux malgré tout ça malgré tout ça comment dire ça les ukrainiens tiennent encore sur le front ils ont quand même de la réserve ils ont surtout à mon avis beaucoup de gens d'étrangers qui sont là à leur fin mais de moins en moins de moins de moins en moins Eric parce que au départ il y avait 20 000 mercenaires aujourd'hui il doit y en avoir un millier ils sont partis parce que les mercenaires ils ont cette particularité de venir pour un contrat mais quand la guerre est trop atroce c'est comme en Irak tous les mercenaires sud-africains se sont barrés parce qu'il y avait une mortalité énorme et là tout le monde est parti ils viennent pour la prime ils ne veulent pas mourir et là la guerre est trop intense et puis ils sont ciblés en priorité comment ? parce que t'as vu qu'ils envoient même les femmes maintenant ouais ouais ils envoient les gamins à partir des handicapés ils envoient les femmes et les retraités ça ressemble à la débat de Berlin si tu veux en 45 ben on n'est pas loin de quelque chose c'est pour ça que si ça craquera ça craquera d'un coup mais quand est-ce que ça craquera ? peut-être l'offensive qui arrive parce que regarde Poutine lui et puis il est en train par des opposants à Zelensky qui manifestent maintenant qui osent manifester contre Zelensky dont certains militaires et certains officiers supérieurs ah si si j'étais pas au croix ça bouge bien j'étais pas au croix si si non non il est vachement remis en cause maintenant Zelensky donc et puis ben non je sais pas c'est que je vais passer les informations sur tous ces ces putains d'Ukrainiens de riches là qui font la teuf à Chambéry à machin à la montagne tu vois avec champagne etc il y en a d'autres qui sont en train de se faire croire et là vraiment sur X je leur dis envoyez ça au maximum quoi il faut que les Ukrainiens qui sont sur le fond qu'ils retrouvent ça sur internet et qu'ils disent non non c'est bon quoi ils nous prennent pour des cons nous on fait la chair à un canon c'est ça c'est ça mais je pense que les Ukrainiens qui sont en Ukraine l'Ukrainien de base il a tout compris il a compris qu'il se faisait avoir de tous les côtés de toute façon et que voilà quoi c'était pas son époque parce que le pauvre il est obligé de se battre contre des occupants les Russes enfin il le voit comme ça ses amis sont des faux amis qui lui envoient du matériel au compte-gouttes son dirigeant l'envoie à la boucherie dans des offensives bidons médiatiques comme celle de Crinky où le mec en deux mois il a dû plaire je sais pas 5000-6000 hommes pour rien juste pour dire on a débarqué de l'autre côté tu vois alors que même ses généraux d'ailleurs les généraux de l'armée ukrainienne lui en veulent beaucoup à Zelensky parce qu'il a envoyé des milliers de gars à partir de Mariupol même Bakhmout ils ont perdu beaucoup de gens qui encadraient l'armée qui avaient de la valeur beaucoup de sous-offres beaucoup de gens expérimentés sont morts dans des batailles à la con où il aurait pas dû les laisser là il aurait dû se replier et faire comme un peu ce qu'il a fait à Advika où ils se sont enfuis mais au moins ils sont en vie et donc Zelensky tant qu'il est soutenu par les USA et l'Europe ça va mais le jour il y aura je sais pas une petite défaillance je suis certain qu'ils le tomberont et ça viendra de l'intérieur moi j'ai toujours pensé que Zelensky comme Macron d'ailleurs sera descendu par ceux qui l'ont mis en place c'est-à-dire qu'il devient gênant il devient gênant et il a plus d'influence maintenant sur Biden de moins en moins même sur Macron sur l'Europe etc il a fait son temps il a bien détourné du pognon donc il a bien des grosses casserole au cul quand même pas mal les Panama Papers où on s'aperçoit que le mec il avait des Panama Papers mais regarde le cynisme il se fait élire sur la base sur une base d'anticorruption et on découvre que ce mec est hyper corrompu voilà comme Guedot comme Sakashvili comme tous ceux que les USA ont soutenu et qui étaient des fantoches comme Navalny qui était un petit escroc ça aussi il faut le rappeler qui a été condamné pour des faits pour des délits liés au pénal pas des délits politiques voilà ah bon Patrick Patrick c'est un escroc Navalny d'ailleurs moi je pense je pense que les Russes n'ont même pas eu besoin de le tuer qu'il est mort comme ça voilà bon ben voilà mais je pense même pas qu'il y ait eu quoi que ce soit parce que ça ne servait à rien de toute façon non je vois pas non c'est des contre-productifs je voyais pas le pouvoir russe le tuer ils l'auraient tué avant s'ils avaient voulu ils ont des méthodes expéditives ils passent par la fenêtre et puis voilà c'est leur technique actuelle Akim bonjour bonjour salam à tous bonsoir j'espère que vous allez bien en ces temps bien contrariez ben je voudrais remonter je suis d'accord avec le frère Eric quand il dit que Zelensky en fait voilà il est comme il est arrivé à date de péremption donc je pense qu'il était programmé pour un moment et on sait très bien qu'il pourra pas rester jusqu'à la fin du film donc on voit bien que là il est dans une il est dans une situation ben entre deux donc il a plus il a plus de il a plus de soldats à savoir comme il disait Eric on envoie des femmes et même des trisomiques sur le front et même des tamouls ou je sais pas quoi j'ai vu des trucs de ouf donc les ukrainiens ne veulent plus se battre donc ben d'où un petit peu le on va dire ce qu'on entend un peu ici en Europe on sous-entend la mobilisation générale donc on voit bien qu'on essaye ben parce que c'est fini les ukrainiens ne peuvent plus se battre donc il y a deux solutions ou bien on abandonne l'Ukraine ou bien on continue mais on sait très bien qu'on pourra jamais abandonner donc il faudrait aller jusqu'au bout et là on commence à sentir la mobilisation ici en Europe et donc on fait tout pour ben le seul moyen ben c'est ben je crois que Macron a envoyé des troupes en France des soldes en France il va pas tarder à envoyer toute l'armée puisque là on voit et je me permets d'interrompre à Kim on voit plusieurs choses il y a quelques mois et j'avais fait une vidéo au Patreon là-dessus il y avait une réforme du code de la défense où ils avaient un peu tripatouillé les articles qui permettaient de réquisitionner des gens ou du matériel aujourd'hui bizarrement ben moi j'avais dit c'est un outil qui va servir et bizarrement aujourd'hui on a Sébastien comment il s'appelle Cornu le Cornu qui parle de réquisitionner des entreprises pour quasiment soutenir l'effort de guerre ukrainien alors attends il y a un truc qui sonne attends je te coupe le micro je crois que t'avais un coup de fil pour rappeler l'effet un petit peu donc là aujourd'hui il parle de réquisitionner donc on a carrément la France qui est quasiment co-billigérante parce que là elle soutient mais pleinement l'effort ukrainien alors que personne ne lui a rien demandé j'apprends qu'ils vont refiler des centaines de vabes on a refilé déjà tout ce qu'il y avait refilé l'argent qu'il n'y a pas qu'ils veulent prendre aux chômeurs ils le donnent aux ukrainiens bref là on a quand même en Europe on a une union européenne qui essaye de soi-disant de lutter contre Poutine mais on a Macron qui fait cavalier seul là et qui est en train de nous entraîner dangereusement vers la guerre et là je te redonne la parole à Kim j'aimerais avoir ton avis ensuite Patrick et ensuite Eric moi je pense que c'est juste un jeu de dupe tu sais Macron en fait il joue le jeu des européens je crois que tout le monde est embarqué dans le même bateau c'est juste chacun a son rôle comme un chef d'orchestre il fait d'abord jouer les violonistes puis les trompettistes et compagnie tu vois donc l'Europe c'est ça quoi il fait jouer Macron et puis il fera jouer quelqu'un d'autre justement pour nous embarquer d'une manière assez subtile et sans que les gens entre guillemets ben c'est pas qu'ils s'en rendent pas compte ben on va les obliger un peu comme on a obligé les ukrainiens je veux dire avant que Poutine attaque l'Ukraine 24 heures avant il n'y a jamais un ukrainien qui aurait pensé que par exemple ils auraient été bombardés à Kiev je veux dire ça n'aurait même pas traversé l'esprit et pourtant c'est arrivé donc on arrive petit à petit à quelque chose ben qui je pense qui va ressembler à l'Ukraine ben je sais pas si l'Europe va va réellement se faire bombarder en tout cas bon ça fait pas de doute de toute façon à la longue ça devra arriver mais moi ce que je voudrais revenir c'est quand même sur les attentats et allez on a qu'à regarder le 11 septembre Notre-Dame et cet attentat dans le stadium de Crocus là on voit que c'est la même méthode d'abord une préparation avec de la termite donc le 11 septembre on sait bien qu'il y avait un groupe de sillonards qui était dans les buildings pendant je sais pas combien de temps pour préparer pour couper les poutres bien latéralement pour qu'il y ait une descente bien bien rectiligne et ensuite on a mis quoi ? ben des avions même on peut dire des hologrammes chacun voudra dire ce qu'il veut ça n'a aucune importance mais c'est un peu pour bien finaliser la pièce de théâtre et Notre-Dame même chose ils ont mis de la termite qui a fait brûler l'édifice en quelques secondes et on a dit hop c'était un mec qui a jeté un mégot et là même chose de nouveau on nous a fait brûler parce que quand on a vu cet attentat en Russie moi même j'ai pas compris j'ai dit quoi c'est un incendie ou un attentat et en fait avec le recul on a compris de nouveau qu'on s'était bien fait de nouveau entre guillemets bien fait à voir donc ils ont mis cette termite qui a fait brûler ce théâtre vite fait bien fait et ils ont mis pour finir ils ont envoyé quelques imbéciles histoire que la pièce de théâtre ressemble à quelque chose mais on voit bien que c'est pas possible que ça soit Poutine Poutine il n'est pas dans le besoin je veux dire on revient toujours à la même question à qui profite le crime certainement pas à Poutine Poutine il a tout ce qu'il faut il a du blé il a du gaz il est autonome en tout il a plus besoin il a certainement pas besoin de l'Europe donc par contre les Européens eux ont besoin de mettre main basse sur ses richesses et le reste qui va avec donc c'est signé clair et net et précis c'est les Anglais et les Américains avec l'aide de l'Union Européenne qui ont fait cet attentat tu vois avec j'en suis intimement convaincu la participation du FSB pas en total bien sûr mais il y a toujours des traîtres partout donc cette opération n'a pu être faite qu'avec des gens infiltrés ou des gens du FSB qui se sont fait corrompre tu sais l'argent c'est le truc voilà c'est le truc infaillible quand tu mets 100 millions de dollars sur ton compte il y a certaines personnes ils brûleraient père et mère pour Akim Akim donc selon toi ça serait une opération venant de services extérieurs mais qui aurait utilisé des complicités au sein des services russes c'est obligé c'est obligé pour faire un truc comme ça tu ne peux pas déjà on voit bien l'itinéraire de ces gens là on voit bien que la pièce de théâtre est parfaite mais bon pour que ça soit parfait il faut qu'il y ait des complicités intérieures tu vois donc il y a des agents du FSB j'en suis intimement convaincu ce n'est pas des anges ces mecs donc je veux dire tout le monde est corruptible voilà chez Poutine il est peut-être élu à 88% il reste ses 12% façon de parler il y a toujours des gens qui sont contre lui ou tout simplement qui se disent ben tu sais quoi il ne parle pas du gain moi j'ai envie de mettre j'ai envie d'avoir ma place au soleil finalement c'est peut-être le moment ou jamais tout simplement tu vois donc ce n'est pas que c'est quelque chose de tout à fait réalisable sans problème mais Poutine jamais de la vie n'aurait accepté de faire un truc pareil ce n'est pas possible même pour mobiliser des troupes dans le sens où Poutine lui il sait dès le départ que cette guerre il sait très bien comment ça va se finir donc lui il fait tout pour retarder l'échéance catastrophique j'ai envie de dire alors que s'il avait vraiment rien à perdre peut-être mais non au contraire lui il est à l'aise simplement de ce côté-ci ben eux ils ont tout perdu et je l'ai mis dans un de tes commentaires en fait depuis qu'ils ont depuis qu'ils ont détruit le gaz prom et bien automatiquement ça a remis en cause tous les les nouveaux trucs sur l'électricité sur les voitures électriques et compagnie on voit bien que ça y est ici en Belgique voilà c'est reporté à 2027 je crois même que chez vous en France il y a un report des voitures thermiques qui fonctionnent au gasoil ou à l'essence qui a été reporté donc on voit bien qu'il y a un retard surtout en fait c'est fini en fait il n'y a pas de retard c'est un programme qui ne se réalisera jamais tout simplement donc l'Europe en fait étouffe tout simplement elle est à l'agonie elle n'est pas près elle n'est pas loin de s'effondrer tu vois c'est juste une question de temps en fait tu vois donc ils sont obligés comme disait le frère Eric on voit bien que en tout cas ces derniers ces derniers deux mois on voit bien qu'il y a une acte tous les jours t'entends des petites nouvelles aujourd'hui par exemple on a entendu des mecs là qui ont subi une attaque qui vomissait ou je ne sais pas quoi j'ai pas trop bien compris mais en fait voilà c'est tous les jours des attaques subtiles comme ça donc voilà ils ne peuvent pas se permettre de retourner en arrière c'est impossible c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe et pour les Etats-Unis d'Amérique bien sûr d'accord c'est un point de vue très intéressant je vous laisse apprécier sur le chat Patrick si tu as envie de rebondir sur ce que vient de dire Akim oui en quelques précisions pour les fameuses tours du 11 septembre du termite ça paraît difficile vu les quantités que ça aurait exigé on parle de dizaines de milliers de tonnes écoute frère Eric regarde après le 11 septembre 15 jours après dans les décombres ça continuait à brûler et on a bien vu les poutres qui étaient coupées mais vraiment à 45 degrés je veux dire c'est pas possible tu peux avoir je veux dire on peut pas c'est aller il peut avoir une poutre qui s'est tranchée comme ça mais c'est pas possible on voit bien que ça a été vraiment bien coupé c'est pas quelque chose d'accidentel tu vois un accident ouais ouais d'accord s'il te plaît bon il en faut alors qui en est eu oui mais il n'y a pas eu que ça pour faire s'effondrer aussi brutalement la structure c'est tout parce que je te dis ça se compte en dizaines de milliers de tonnes il faut les déplacer plein centre-ville d'une capitale de pays industrialisés des dizaines de milliers de tonnes en mémoire un smear-mork c'est 25 tonnes que ça trimballe et un smear-mork tu ne manœuvres pas vraiment dans les rues de New York Patrick j'ai une question pour toi sachant qu'une entreprise travaillait sur ces fameuses poutres ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler des semaines avant est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut envisager une préparation pour une démolition mais avec autre chose que de la termite alors qui en est eu ça ne m'étonne pas mais il n'y a pas eu que ça le plus gros du travail ce n'est pas du termine qui a fait ça il faudrait des quantités faramineuses des dizaines de milliers de tonnes parce que le termite c'est très efficace sur un point donné sur une certaine épaisseur si tu veux c'est ça voilà c'est comme un dard de chelou je ne sais pas parce que bon moi j'ai vu j'ai vu sur le net à l'époque il y avait quand même il y a 4 ou 5 sociétés dans le monde qui le font qui font des explosions contrôlées je ne dis pas pour eux ce sont des professionnels qui vraiment savent de quoi ils parlent et ils te disent ça c'est une explosion contrôlée et il ne faut pas oublier comme vient de dire le frère Rayad il y a eu 15 jours ou un mois où les ascenseurs étaient interdits d'un côté je ne sais pas de quel côté des tours mais en tout cas où le public ne pouvait pas y avoir accès donc on disait qu'il faisait des bravos de réamélanquement les gravats on était empêché d'aller voir les gravats et surtout la ferraille a vite été envoyée en Inde pour être refondue on sentait qu'ils avaient des trucs à cacher et tous les gens qui font de la démolition contrôlée donc tu utilises des explosifs qui sont à la milliseconde ou au centième de milliseconde voilà bref tous t'ont dit mais ils ont vu plusieurs démolitions contrôlées parce qu'il y a la tourcette aussi c'est une démolition contrôlée bien sûr bien sûr c'est pas voilà mais en fait on est d'accord tous les trois et je vous laisse reprendre on est d'accord tous les trois pour dire que le 11-9 c'est une grosse quenelle mais Patrick tu nous dis il ne s'est pas fait avec la termite pour ces raisons-là pour les raisons que tu as exposées pas que avec mais il y en a eu je vous insiste enfin bref oui bon ça c'était le petit point technique oui le petit point technique de dilatation de drosophiles nous sommes sur YouTube voilà bon sinon oui dans l'ensemble j'aurais tendance à rejoindre un peu l'idée d'Akim sur la situation russe et je penche moi aussi pour ma part pour une manip conjointe entre différents services externes et internes bah mais là c'est quasiment on a voulu pousser la Russie à la guerre c'est un casus belli ils sont conscients de ça enfin les gens qui font ça ils le voulaient ils voulaient une guerre ils voulaient sachant que ce ne seront certainement pas eux qui seront en première ligne si ça vient à déraper en plus j'ai appris alors j'ai appris aussi un truc mais complètement taré les mecs c'est que l'OTAN a décidé alors je ne sais pas si c'est vrai si c'est encore si ça va être mis en avant ou pas mais l'OTAN aurait décidé d'abattre tous les missiles russes au dessus de l'ouest de l'Ukraine en gros l'OTAN là c'est quasiment de la cobelligérance tu défends l'ouest de l'Ukraine en abattant les missiles russes c'est un acte de guerre encore une fois jusqu'où vont-ils aller ces gens sans que les peuples aient donné leur assentiment parce que c'est ça qui est terrible on emmène les peuples à la guerre pour leur dire ensuite vous êtes obligés de nous suivre c'est la guerre et on n'a pas demandé à la faire si ils font tout pour pousser à la provoque mais c'est ce qui est assez rigolo si j'ose dire c'est qu'on a l'impression que les deux tu as deux molosses qui sont en train de se flairer le cul chacun en sa bois à la gueule ils veulent en découdre mais il n'y en a aucun qui ose faire le premier pas si j'ose dire parce que tout simplement ils savent très bien comment ça va se terminer surtout les russes je veux dire on essaie vraiment d'impliquer en fait de vraiment les attirer ça n'a pas commencé maintenant ça a commencé en Syrie déjà je veux dire si on retourne en arrière ça n'a pas commencé en Ukraine on a vraiment attiré l'URSS enfin les russes dans le ring de boxe de force en Syrie à intervenir en Syrie et depuis là ça ne s'est jamais arrêté mais le véritable agresseur ce n'est pas les russes c'est l'OTAN qui n'a cesse depuis plus de 15 ans à essayer vraiment d'attirer les russes sur le ring de boxe pour le pousser à un affrontement horizontal pour concasser la fédération en petites entités facilement assimilables donc tu as deux tendances tu as la tendance otanienne et tu as la tendance capitaliste anglo-saxonne qui veut à tout prix empêcher la création d'un axe Berlin-Moscou qui signerait la fin de l'hégémonie anglo-saxonne c'est ça sur l'Europe et sur le monde parce que tu as la technologie allemande toutes les ressources quasi enfin non pas infinies bien sûr que non mais énormes tu sais ce que ça créerait Patrick ça créerait ce fameux Hearthland qui est l'enjeu de toutes les convoitises qui est l'angoisse non dite des géopoliticiens anglo-saxons parce que c'est il faut à tout prix qu'ils empêchent ça sinon ils s'en foutent voilà c'est la Russie c'est la poussée à la faute comme on peut j'ai envie de dire c'est de même guerre la poussée à la guerre ils veulent pousser la Russie à enclencher en premier la Chine aussi avant 2030 parce que là la Russie et la Chine seront trop puissants et ça c'est la patte du jeu anglo-saxon qui ont toujours fait ça ils l'ont fait pour tous leurs adversaires c'est à dire provoquer le Japon pour que le Japon fasse per l'arbore par un embargo pétrolier etc 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 et qu'est-ce que je voulais dire et on reconnait aussi la patte de la CIA pour la Syrie puisqu'ils ont voulu refaire le coup de l'Afghanistan enliser une armée russe qu'ils pensaient incapable de se projeter et qui a montré le contraire ils voulaient l'enliser en Syrie ça n'a pas marché ça c'est également dû au souverain mépris justement des anglo-saxons vis-à-vis des Russes puisque pour eux ce ne sont que des slaves c'est-à-dire des sous-hommes à peine tout juste sortis de l'illettrisme et qui sont des alcoolos finis seulement le problème c'est que la caricature n'est pas tout à fait à la hauteur de la réalité et ça c'est insupportable c'est insupportable c'est que là parce que ça remet en cause leur grille de lecture du monde et ça non c'est aussi la méga base qui sont occupées à construire en Roumanie la base de l'OTAN on voit bien en fait de toute façon d'une manière ou d'une autre en fait l'OTAN ne fait que bouillir ils font ça à feu doux donc de toute façon eux leur objectif c'est à un moment donné d'envoyer la sauce et ils le feront faire par un 11 septembre j'en suis convaincu donc ils impliqueront les Russes mais ils attendent le bon moment donc ils attendent que vraiment le plus de gens soient le plus impliqués possible pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière je pense en tout cas pour les pays européens donc ils attendent vraiment de nous piéger d'une manière assez subtile de nouveau donc je suis convaincu que en fait les Européens attendent le bon moment enfin l'OTAN plutôt l'OTAN parce que je suppose quand même un problème dans ce scénario là c'est la guerre c'est bien mignon mais on l'a fait avec quoi ? ça se fera par des frappes nucléaires ne pense pas que ça se fera dans des ce ne sera plus la guerre de 14-18 ou de 40-45 dans les charniers ah non c'est fini ça je peux t'assurer que ce sera expéditif cette fois-ci oui certainement il y aura certainement des guerres on va dire armées sur terre mais dans un premier temps je pense qu'il va y avoir un véritable vitrifiage d'un côté comme de l'autre j'en suis c'est pas possible autrement les Russes ne peuvent pas se battre contre le monde entier donc leur seule leur seule alternative c'est d'utiliser l'arme nucléaire c'est pas qu'ils n'ont pas le choix voilà c'est la seule alternative en plus Akim excuse-moi Patrick en plus Akim ce que tu dis certains vont dire mais non mais si mais ça mais si les Russes veulent avancer vite ils vont être obligés d'utiliser leur nucléaire tactique c'est-à-dire du petit kiloton et c'est dans leur doctrine militaire actuelle c'est-à-dire pour avancer c'est quoi c'est on tape avec du nucléaire tactique les concentrations de troupes les sites industriels tout ce qui est bon à taper et on fait avancer nos troupes ensuite c'est le choc et le choc et la masse et ça c'est prévu donc s'il y a une guerre en Europe en Europe de l'Est forcément il y aura utilisation du nucléaire ils attendent ce moment-là je pense je pense qu'ils attendent ce moment-là où les Russes seront vraiment entre guillemets pris à la gorge parce qu'ils n'auront pas le choix et bien ils prendront ça comme excuse pour eux envoyer les leurs et ainsi de suite et vraiment rentrer dans la guerre dure comme on dit la troisième guerre mondiale ah merde on a perdu on a échangé des quintesses on a perdu Eric Eric si jamais tu vois ça je t'ai remis le lien on a perdu Eric Perrou dommage je voulais avoir son avis sur d'autres points de vue Eric si jamais tu nous entends pardon je vous ai coupé ouais non et on voit bien juste termine par ça et on voit bien l'absurdité des gens qui nous dirigent sur les plateaux de télévision d'information qui disent on n'espère pas que ça arrivera donc ils savent très bien que ça va arriver mais leur seul argument aujourd'hui c'est on espère que ça n'arrivera pas c'est quand même extraordinaire quoi donc on voit bien qu'ils savent très bien vers quoi ils se dirigent mais ils disent mais non le nucléaire on espère qu'il n'arrivera pas il y a un agenda je suis même certain qu'ils ont à peu près beaucoup certains d'entre eux ont la date Eric merci d'être passé en tout cas j'espère qu'il y aura un meilleur son la prochaine fois en tout cas je te remercie d'être passé ici et puis voilà et puis à la prochaine bonne soirée ouais non mais les gens là qui sont en train de nous emmener à la guerre ils savent ce qu'ils font parce qu'ils doivent la préparer voilà comme tu disais tout à l'heure chacun joue son rôle dans l'orchestre et le but à la fin c'est de faire la représentation ils veulent absolument une guerre pour eux c'est la seule manière d'amener leur antéchrist d'amener leur société modèle et peut-être de briser la Russie et la Chine ce qui reste encore à démontrer parce que les eschatologies ne parlent pas de la Chine et de la Russie elles ne parlent pas du tout d'une défaite de la Chine ou de la Russie mais d'un arrêt ah c'est différent ouais ah Xy était avec nous dommage Xy si tu veux remonter pareil et tout voilà les amis on peut aussi parler d'autres sujets notamment politique intérieure vous avez retenu quelque chose d'intéressant dans la politique intérieure est intéressant tu ne vois pas comme une contradiction voilà merci bien c'est vrai c'est ennuyeux quand tu vois des marionnettes faire semblant d'être des êtres vivants voilà t'as beau te forcer le bébé de chaud ça me faisait marrer plus jeune là c'est là c'est ouais voilà et là c'est même plus marrant malheureusement mais j'étais plus jeune nous accueillons Albatros et Xy alors à tour de rôle Albatros puis Xy je vous laisse intervenir soit sur les sujets évoqués soit sur salut soit sur le sujet que vous voulez voilà moi je vous dis bonsoir les frères je vous dis bonsoir merci de m'avoir donné la parole frère Los Loco je vous ai dit quelques mots là et je vous souhaite pour ceux qui font le ramadan un bon fin de ramadan et une bonne fête de Pâques aux chrétiens et voilà que Dieu vous garde allez à bientôt j'espère merci à toi et salut à toute la Belgique Albatros 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 une fois Albatros deux fois c'est Elon Musk qui t'a enlevé ça va ouais on t'entend bien comment va on t'entend on t'entend robot vas-y dis-nous tout j'ai bu j'ai bu mon petit café j'ai fumé ma petite clope j'ai démarré l'émission j'écoute là depuis 30 minutes je me suis connecté à vous comment allez-vous messieurs et messieurs et dames qui sont dans la live à moi ça va en tout cas bon moi j'ai un avis sur le l'attentat enfin l'attentat en Russie moi j'y crois pas que ce soit les Garennes qui sont qui sont montrés à la télé parce qu'il faut vraiment être con c'est pas eux ils ont pas le même gabarit en plus tu vois ça se renforce de plus en plus tu vois parce que franchement franchement qui ferait ça pour 5000 balles même ils insultent la Russie quelque part parce que même Poutine tu vois l'homme le plus dangereux du monde le dictateur machin chouette je vaux que 5000 euros quand même moi je suis le mec le plus dangereux du monde j'ai 10 000 têtes nucléaires dans les mains et je coûte que 5000 balles pour m'attaquer non fois 4 ça fait quand même déjà 20 000 et oh oh sois pas radon tout de suite tout de suite il casse les prix mais qu'est-ce que c'est que ce dégocion c'est ça tu comprends on nous envoie une histoire sur télégramme le gars il a dit oui 5000 euros sinon après moi partir au paradis arrête non non il a même pas cherché à partir au paradis il a voulu se barrer en Biélorussie d'abord il s'est fait attraper tu sens que les mecs ces mecs là ces mecs là ils ont été sacrifiés la seule chose qui fait pour que tu fasses un truc comme ça c'est que ta famille elle est menacée t'es mort tu sais que t'es mort tu vas pas revenir et que tu veux minimiser les dégâts et que tu vas toi au charbon à la place de quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est menacé c'est la seule hypothèse parce que même 10 milliards d'euros tu vas pas aller cartoucher des mecs qui t'ont rien fait il faut vraiment être débile pour moi on va être très très con et les gens qui gobbent ça et qui reprennent en boucle l'idée que des musulmans enturbanés vont aller faire des choses pareilles ça jette encore le discrédit sur les musulmans ça jette encore le discrédit sur les arabes et sur ce monde oriental qui est terroriste et qui est fasciste en fait c'est pas des arabes c'est pas des arabes c'est des tajiks je sais bien mais c'est des musulmans qui sont visés c'est pareil dans l'inconscient collectif quand tu dis musulmans tu penses tout de suite robeux ouais mais ça ça en 2001 tout le monde aurait pensé 95% aurait pensé parce que tout le monde était des moutons mais là en 2024 c'est ça même il y a plus de 50% des russes qui savent que c'est pas des musulmans bref on a compris on a compris la douille t'as vu au bout d'une semaine les gens ils réagissent ils disent attends c'est bizarre quand même on retrouve les mecs les mecs qui sont vivants ils sont sacrifiés c'est des mecs qui ont été sacrifiés alors qu'en arrière plan il y a des mecs qui ont fait ça des figurants voilà des figurants qui ont été sacrifiés qui étaient sous hypnose ou je ne sais quoi il s'est passé quelque chose de bizarre si ils étaient sous captagon après les analyses sanguines ils ont prouvé de la drogue enfin une drogue non tu sais ce qui court là en ce moment comme information ils sont en train de dire que c'est le Hezbollah qui fabrique le captagon pour le distribuer à ses combattants c'est faux c'est l'inversion accusatoire oui ils sont en train de dire que le Hezbollah il fabrique le captagon il y a une usine au captagon qui a été captée au Liban et en Syrie pour motiver les troupes juste après l'attentat c'est bizarre quand même et juste après l'attentat il y a une frappe en Syrie qui a tué 38 soldats syriens c'est bizarre quand même le hasard le hasard ne cherche pas c'est le hasard on nous annonce Trump il va sauver Trump il va rien sauver du tout Trump il va attaquer l'Iran et c'est là que ça va partir en Suisse mais Trump ça rattaille bah bien sûr non s'il vous plaît s'il vous plaît on est en public non mais le loco le loco tu sais qu'il y a des teubés il y a des teubés qui le vénèrent alors que ça attaille il a fait l'opération War Speed c'est à cause de ça qu'en France t'as des femmes qui ont pas leurs règles t'as des bref un soul tu vois ça attaille bien sûr j'aime bien comme il dit ça excusez moi écoutez les teubés là de Q le mec il a fait l'opération War Speed c'est grâce à lui c'est à cause de lui que les mecs ils sont piquousés six fois et ils sont ils disent qu'il va venir nous sauver et rappelle toi si avec l'opération il y en a bien il y en a bien qui croient que Poutine va venir nous sauver moi j'ai plus confiance en Poutine franchement si je me trompe avec Poutine ce serait un honneur moi aussi moi je sais que je sais que si Poutine nous a douillé et bien ce serait un honneur de me faire douiller par Poutine moi j'en suis sûr non moi je sais que en même temps les gars ni Poutine ni Trump ont dit qu'ils venaient nous libérer c'est les interpréhensions de gens on n'a pas dit ça oui c'est les fantasmes de certains c'est ça exactement monsieur Patrick ouais mais il faut comprendre que comment dire ils détiennent pas le monde dans son entièreté parce que sinon ils nous auraient fait des dingueries pire qu'en 39-45 ils arrivent comment dire je pense qu'il y a ils contrôlent déjà c'est sûr qu'ils contrôlent pas la Chine t'as pas t'as pas de de photos de ça j'aime bien le dire sur tes lives locaux mais t'as pas de photos de Xi Jinping au mur des lamentations ça t'en trouveras pas donc t'en trouveras jamais t'en trouveras jamais mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la chine GPT ou mid-journey mais en fait en fait leur pire ennemi c'est l'un de leurs pires ennemis c'est la Chine et quand t'as compris que ce qui s'est passé en 2019 avec le coco ça a été contre la Chine et pour contrecarrer les routes de la soie en fait quand la Chine va poser la dernière brique des routes de la soie en France on tournera à 30-25 millions de personnes en France ça faut le comprendre tu vois parce qu'ils veulent tourner en circuit fermé en Europe et en Occident pour arrêter d'ouvrir la bête qui leur a échappé qui est la Chine mais eux ils visent à long terme ils visent à 50-100 ans ce que le mouton n'a pas compris et c'est déclaré dans les journaux mainstream que la population est en train de décliner très rapidement en Europe et les scientifiques se demandent c'est dû à quoi bien sûr est-ce que tu es allé voir le débat chez Jean-Robin que j'ai eu avec lui non mais vas-y lui c'est tombé non parce qu'on a parlé de tout ça non mais ça on le dénigre pas s'il te plaît on peut ne pas être d'accord moi je ne suis pas d'accord avec lui mais on va éviter de le dénigrer mais je te dis ça parce que j'ai débattu de ça avec lui justement et j'avais ta position oui mais si tu l'es c'est la Chine tu sais quoi c'est la Chine qui a tué Kennedy et puis voilà c'est l'armée de libération chinoise qui a assassiné Kennedy c'est Xi Jinping qui a fait l'opération War Speed c'est Xi Jinping qui a ordonné à Macron de mettre sous comment dire sous secret défense l'arrivée des vaccins par camion militaire en France c'est comment dire c'est les services secrets chinois qui ont ordonné à Macron de faire vacciner de force parce qu'on était presque obligé la population française la population française et puis voilà et puis c'est le fameux journal The Economist détenu par Xi Jinping qui sortait sa une en 2019 avec l'homme de Vitruve et t'avais en bas le pangolin t'avais comment dire t'avais le pangolin t'avais le j'ai pas les mots mais t'avais plein d'informations qui allaient dire ce qui allait passer un an après c'est connu que ça appartient en chinois comment mais là cher ami votre discours ne démontre qu'une seule chose c'est que vous êtes un agent d'influence de Pékin tu peux m'appeler Wong Lee voilà Wong Lee oui cher Wong Lee je vous ai démasqué pour ce que vous êtes merci beaucoup il y a une avance à noter qu'avec avec Jean Robin bon il y a 15 ans c'était les islamo-gauchistes qui étaient responsables de tous les maux de la terre non mais après on peut pas exclure non plus qu'au sein de la Chine ils sont peut-être pas dominants parce que c'est Xi Jinping qui tient mais au sein de la Chine il y a peut-être aussi des mondialistes cachés ça bien sûr ça ne dédouane pas pour autant la Chine de cette méthode Sophie je te mets le lien ouais pardon Patrick il faut garder un peu de mesure quand même parce que oui effectivement comme disait Albatro tiens c'est pas compliqué hier matin je me suis cogné le petit pied sur le pied de mon lit ça fait un mal de chien je vous l'accorde mais qui accusait les Russes ou les Chinois les Sionistes c'est mieux je vais m'oublier cela et alors du coup c'est à cause de qui que je me suis fait mal bordel non 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 mais après pour rester dans les relations réellement de cause à effet non bien sûr que je fais les Chinois de toute façon c'est simple il y a un argument qui est imparable toute l'histoire de la Chine a montré qu'ils ne cherchaient pas à être hégémoniques dans le monde au mieux ils cherchaient à être hégémoniques autour d'eux pour contrôler ce qui se passait donc ils ont eu des guerres avec le Japon avec la Corée mais à un moment donné ils se sont même isolés du monde c'est ce qui leur a coûté ensuite deux siècles de faiblesse donc les Chinois ne cherchent pas à dominer le monde c'est pas dans leur intérêt ils cherchent à commercer avec le monde entier et ils cherchent surtout à tenir le bâton pour ne pas se faire battre et les Américains leur disent non c'est nous qui avons le bâton et on vous contrôle aussi et c'est deux projets mondialistes qui sont proposés parce que les Chinois aussi et les Russes proposent un projet mondialiste sauf que là c'est nos valeurs qui sont représentées dans la mesure où c'est un projet où il n'y a pas d'ingérence on ne vient pas te dire comment pisser on ne vient pas te dire quel système politique on ne vient pas te raconter des conneries sur la démocratie on ne vient pas alimenter des guerres civiles chez toi et on cherche à faire du gagnant-gagnant la majeure partie des peuples du monde pourquoi ils travaillent avec les Chinois parce qu'ils s'y retrouvent alors qu'avec les Américains et les Anglo-Saxons ils sont dominés c'est des prêts usuraires c'est en contrôle voilà c'est je te prends ta récolte c'est je te contrôle c'est toi le président mais c'est moi qui décide voilà ça c'est le réel et ça même Jean-Robin il ne peut pas me dire que non ça n'existe pas c'est la réalité donc aujourd'hui la Chine n'a aucun intérêt à dominer le monde elle a juste intérêt à dominer sa destinée surtout le réel c'est déjà dans l'intitulé du nom du pays parce qu'on l'appelle la Chine bon ça c'est les missionnaires qui ont un peu chié dans l'école l'empire du milieu c'est l'empire du milieu et c'est comme ça qui se définit ça veut tout dire voilà et tu résumes ça donc l'empire du milieu cherche à consolider ses positions et puis et qu'on le laisse empirer au milieu comme il l'entend il veut être il veut être l'un des coeurs l'un des pôles de puissance mais pour que ce pôle de puissance mais il l'est mais pour que lui et l'Asie du Sud-Est mais pour que ce pôle de puissance puisse exister il a forcément besoin du pôle de puissance européen qui lui permet un des transferts de technologie et deux d'avoir un marché de qualité où les gens ont beaucoup d'argent donc quel est l'intérêt encore une fois de balancer le Covid et de faire en sorte que les gens n'achètent plus rien en Europe c'est complètement con et en troisième lieu il avait même intérêt au marché américain tant que les Américains lui laissaient un peu faire et lui passaient un peu de technologie donc on voit bien que même sur le plan économique non voilà la Chine veut être au milieu de tout veut être un poumon économique veut compter mais veut être là mais veut pas voilà tu brasses avec elle tu es gagnant les routes de la soie tout le monde est gagnant elle construit des infrastructures dernièrement elle a construit le train au Laos c'est une banque chinoise c'est des investisseurs chinois qui assument ça c'est pas l'état laotien et ça permet de quoi de désenclaver des régions entières de créer des emplois etc les Américains qu'est-ce qu'ils proposent quand ils arrivent dans un pays des coups d'état des guerres civiles des magouilles il ne faut pas perdre de vue aussi que la Chine a une revanche à prendre elle a été évincée de la scène internationale il y a à peu près deux siècles et les guerres de l'opium ils ne les ont toujours pas digérées la Chine en fait sa revanche elle est rationnelle et pragmatique comme la Chine c'est-à-dire la Chine veut récupérer tous les territoires pris lors des traités inégaux donc il y a aussi une bonne partie de la Sibérie il y a Taïwan il y avait Hong Kong il y avait Macao il y a les îles Senkaku elle veut récupérer tout ça une fois qu'elle a récupéré tout ça elle n'a pas de prétention territoriale parce que pour elle ça, ça lui appartient elle veut juste qu'on lui restitue je dis comment ils le voient les Chinois je ne parle pas par rapport aux Taïwanais parce que moi je pense que les Taïwanais ont le droit d'être indépendants mais les Chinois le voient comme ça mais sinon ils ne chercheront pas à s'emparer du Vietnam ou je ne sais pas ou de l'Inde ça ne les intéresse pas simplement maintenir leur position la plus élevée possible et récupérer deux siècles de faiblesse qu'ils n'ont pas aimé ils sont très revanchards sur ça c'est ce qu'ils font de leur nationalisme si tu fais un bond dans l'histoire si on faisait un petit bond dans l'histoire tu rembobines l'histoire de un siècle entre le siècle dernier et aujourd'hui entre il y a 100 ans et maintenant 1er avril 2024 la technologie ce n'était pas la même non ce n'était pas la même technologie on faisait les choses à la main ça n'allait pas vite il fallait beaucoup de force beaucoup de caractère et beaucoup d'énergie beaucoup d'humains beaucoup de monde et beaucoup de colonies pour dominer le monde imaginons que imaginons que ce siècle-là cette tranche de l'histoire était une année scolaire où il y avait un élève qui avait acquis un certain équipement il vient avec des calculatrices des antisèches du matos pour bien passer son année scolaire et justement et pas aider ses camarades ne pas il veut il veut obtenir que lui le résultat et la Chine la Chine si tu veux dans cette tranche de l'histoire c'est l'élève qui a appris tout à la main qui a fait du calcul mental qui a écrit tout avec sa plume et son stylo et ses feuilles et qui a galéré tout ce temps-là et qui aujourd'hui a saisi l'opportunité du bon technologique pour montrer qui ils étaient finalement et qu'on arrive là au jour de l'examen non seulement ils ont le calcul ils maîtrisent le calcul mental c'est-à-dire le travail à la main le travail artisanal et en plus ils ont la technologie avec et ils ont le nombre et tu arrives à ce moment-là le jour de l'examen avec des mecs comme ça tu ne peux pas rivaliser avec eux ils ont l'ordinateur quantique le plus puissant au monde et ça ça fait très très peur ça fait très très peur aux américains alors pardon les amis je vous demande d'accueillir Sophie là on va lui donner la parole qui nous a rejoint Sophie on t'écoute bonsoir salut alors moi du coup je vais remonter un petit peu en arrière enfin au milieu du live je dirais alors moi les attentats de Moscou c'est vrai que je rejoignais l'analyse de Benjamin la dernière fois mais là je commence à me demander si ce n'est pas les services britanniques en fait parce que depuis le début de cette guerre quand on remonte au tout début bon Zelensky l'a voulu direct arrêter le truc négocier les britanniques qui se sont interposés ensuite il y a eu Nord Stream et je crois que c'était eux qui étaient derrière si je ne me trompe pas non ? je pense aussi moi voilà il n'y avait qu'eux qui avaient cette expertise pour le faire voilà est-ce qu'il faudrait dire que peut-être finalement la Tampas c'est peut-être eux aussi pour pour bousculer encore un peu plus Poutine je dirais et après moi je dirais que la Russie elle a commencé à être entraînée dans toute cette mascarade en 95 après le bombardement de Belgrade je pense que là à partir de là il y a beaucoup de choses qui ont commencé moi j'ai envie de te répondre en fait cette action si jamais si jamais c'est des services occidentaux je pense qu'il y a intervention de plusieurs services à des degrés divers pourquoi ? parce que je prends l'exemple des complicités intérieures les seuls qui peuvent avoir un réseau solide de complicités intérieures qui sont là depuis très longtemps c'est les Ukrainiens bon il y a aussi les Israéliens mais je ne les vois pas dedans eux ils contrôlent le jeu les Anglais ne l'ont pas mais les Anglais pour intervenir ils se servent aussi des services polonais donc moi je vais te rejoindre si jamais les services occidentaux sont intervenus bien sûr qu'il y a des services anglais mais il n'y a pas que il y aura forcément des Ukrainiens des Polonais et voilà sachant que la CIA n'intervient pas directement parce que c'est un casus belli et ça serait voilà ça se dit et ça se lit un peu partout voilà Sophie je te rends la parole comment vous expliquez comment vous expliquez que les policiers ont mis 50 minutes arrivés sur le lieu de l'attentat en Russie ? encore une bizarrerie moi je ne l'explique pas en fait je trouve bizarre 50 minutes dans la capitale russe c'est impossible alors que il y a un commissariat à 50 mètres en plus ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai mais comment tu expliques ça ils auraient pu au moins se planquer derrière des voitures et tirer avec leur flingue histoire de contenir les mecs ils ne sont pas intervenus mais ça fait partie moi tu sais ce que je fais en ce moment je collecte tout d'une manière neutre j'enlève tous les a priori que j'ai et je repars de zéro et je vais voir parce qu'il y a des bizarreries qui me font dire que je ne sais pas moi j'ai du mal à voir les services occidentaux là dedans je ne sais pas ou alors le nouvel ordre mondial qui veut provoquer une guerre mais moi je ne sais pas et je ne vois pas Poutine non plus donc qu'est-ce qu'il reste il reste comme on l'a dit les nationalistes et une partie du FSB et des gens qui ont intérêt à ce que Poutine aille plus loin d'un côté il reste les mondialistes de l'autre côté qui sont au sein de chaque service voilà donc il reste ces possibilités c'est les seuls qui ont un intérêt en fait avec comme outil ce qu'on a évoqué le SBS par exemple et autres plaisantins du même calibre alors le SBS c'est pour Nord Stream parce que c'est les seuls à part la CIA ou les français aussi qui ont certains commandos mais voilà mais c'est les seuls qui sont capables effectivement d'aller faire péter Nord Stream après je ne sais pas comment ils s'y sont pris je ne pense pas qu'ils soient descendus aussi bas je pense qu'ils ont utilisé des drones et qu'ils n'étaient pas loin bref et donc mais là c'est des services anglais qui sont intervenus déjà ils ne sont pas rentrés dans le territoire russe donc comment est-ce qu'ils pourraient intervenir avec du renseignement mais et tu vois si les services occidentaux avaient monté le truc c'est la préparation d'un fumage non parce que c'est les ukrainiens qui feraient ça parce que c'est les ukrainiens qui ont le réseau en Russie pas les anglais les anglais ils sont ils sont bloqués la CIA et les américains et les anglais tous leurs agents ils sont repérés ils ne peuvent pas bouger quoi Réad c'est les mêmes je ne sais pas pourquoi on arrive à faire la distinction mais c'est les mêmes ukrainiens américains polonais anglais français israéliens tout ce que tu veux ils ont les mêmes buts après c'est les mêmes objectifs et maintenant un truc comme ça avec des garennes armées et qui tirent dans le tas c'est imparable c'est imparable et je ne cède ça à personne après il faut dire que les comment dire les agents secrets anglais ils sont ils sont pas mal ils sont très forts au goût c'est l'histoire de Laurence D'Arami au goût je vais te répondre au goût tu me dis les outils ils ont aussi bousillé des câbles pas besoin d'avoir de super robots là on ne parle pas de câbles on parle de avec des détecteurs avec dans une zone hyper surveillée par tout un tas de sous-marins et de capteurs et on parle de profondeur on parle de paliers de compression de décompression on parle d'infiltration et d'extraction de gens et on parle de tout ça alors que les outils ils ont juste à suivre les câbles et bien sûr tu as des milliers de kilomètres de câbles qui ne sont pas surveillés après il suffit juste d'être un peu bricoleur un peu outil et tu te démerdes pour avoir une pince un truc comme ça voilà c'est pas tout à fait le même exercice ce qui a été fait là-bas c'est un truc de service et avec complicité je pense de la Suède et de la Norvège et bizarrement l'île du Gotland là où il y a tous les radars là où il y a tout un tas d'oreilles on va dire elle a connu une panne au moment où ça se faisait voilà tout le monde sait que c'est les Anglais qui ont fait ça voilà c'est tout les Anglais sont toujours dans les mauvais coups de toute façon voilà c'est les Anglais c'est eux qui les font donc forcément les Anglais ils ont une malédiction regarde regarde leur gouvernement regarde ce qui se passe chez eux à l'héritage le roi d'Angleterre il a le cancer du cul l'hôte est allé à le cancer c'est pas la couronne d'Angleterre qui domine l'Angleterre tu es au courant que la reine d'Angleterre doit demander l'autorisation à rentrer dans la City of London tu es au courant je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais c'est toute une institution c'est un système tu vois ça la fout mal le mec il vient de prendre le pouvoir il a pris le pouvoir il y a 6 mois il est déjà sur le banc de touche oui mais symboliquement symboliquement ça parle il existe ce que tu dis c'est vrai il existe ce que tu dis c'est vrai mais j'ai envie de te dire la reine d'Angleterre enfin feu la reine d'Angleterre après Charles je sais pas mais la reine d'Angleterre qui a été vivante moi je suis certain que si il y a c'est elle qui devait être le plus près de Satan le plus près de celui qu'on voit pas et qui a le vrai pouvoir parce que cette personne là était forcément très très près elle devait faire l'interface avec ce qu'on voit pas enfin à mon sens maintenant son fils je pense pas que son fils ait le même pouvoir effectivement je pense que son fils maintenant c'est juste un roi malade et qui a un problème au doigt mais les prophéties elles annonçaient que les prophéties je te redonne la parole c'est moi qui m'excuse les prophéties elles annonçaient aussi que le roi qui suivrait la reine d'Angleterre il durerait pas longtemps il mourrait ouais moi je pense qu'il y a un service de renseignement qui détient des vidéos et des vidéos sur des membres de la famille royale depuis au moins 30 ans et qu'ils les tiennent par les coucougnettes tu m'excuseras du mot et que c'est un peu grâce à ça que l'ordre mondial a réussi à survivre ces 30 dernières années parce qu'il détenait la couronne anglaise et certains haut placés en Angleterre et ça leur a permis d'avoir un pays qu'ils tiennent et c'est grâce à c'est à cause de l'Angleterre qu'ils ont réussi à comment dire à envahir à envahir l'Irak et tu sais à comment dire à faire toutes les guerres que le nouvel ordre mondial voulait sans 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 l'Angleterre je pense pas qu'ils auraient pu obtenir ce qu'ils ont obtenu là avec tous les pays détruits tous les gouvernements détruits symboliquement symboliquement l'Angleterre c'est l'île du diable et la city c'est le coeur même c'est ce que pensent beaucoup c'est vraiment l'île de l'antéchrist l'île du diable et la city c'est le coeur du coeur juste un dernier mot tu vas me prendre pour un fou mais je pense que la lettre qu'elle a laissée en Angleterre et qu'elle a demandé qu'elle soit ouverte dans 60 ans ou un truc comme ça je pense qu'elle a mis dedans j'espère que tu sais quand on va l'ouvrir je pense qu'elle a dû dire un truc genre j'espère que le nouvel ordre mondial s'est bien établi et que je sais pas un bail comme ça tu vois je sais pas comment t'expliquer un truc ironique ouais ouais genre merde à celui qui le lira non excellent genre tu sais cette lettre là c'est un truc de vicieuse mais elle histoire de dire j'en étais aussi c'est un peu orgueilleux j'en étais aussi j'espère que tout est installé quoi voilà parce que du coup c'est parti genre et vous savez quoi pour Kennedy c'était moi mais attention pour le Watergate j'y étais pas en tout cas elle était actionnaire à Blackrock et son fils l'est oui mais tu sais vu comme c'est parti eux ils ont un agenda et ils s'y tiennent donc d'ici 60 ans je pense que pour eux dans leur tête c'est bon ça sera plié tu vois déjà il y a l'agenda 2030 tu vois donc je pense qu'elle elle était au courant et qu'elle a laissé une lettre pour dire pour dire j'espère que tout ça c'est bien établi un délire comme ça tu vois mais il y a un truc moi qui me alors je vais vous l'exposer je vais essayer d'être clair moi il y a un truc quand même qui m'épate ces gens ils sont super versés la famille royale anglaise ils font des messes noires ils font des trucs bizarroïdes c'est une famille vraiment liée à l'occulte mais ces gens connaissent la suite ils savent que ça va tomber pourquoi ils font ça ? parce que nous nous à la limite on a juste à attendre et à se tenir peinard dans un coin et puis tout ça tombera au bout de 7 ans c'est prévu puisque tout se réalise que selon les prophéties toutes les prophéties te disent que ça ne durera qu'un temps et que ça s'écoulera brutalement mais ces gens qui participent à ça est-ce qu'ils sont conscients qu'en fait ils vont vendre leur âme ils vont tout vendre pour 3 ans et demi de biens matériels à la con mais en fait eux ils ne sont pas au courant ils ne sont pas au courant il y a un truc là qui m'épate avec cette histoire de l'être à n'ouvrir que dans 60 ans ça veut donc dire que toute versée qu'elle soit dans l'occultisme elle devait être au courant d'un paquet de prophéties aussi la Queen Mommy elle envisageait quand même que il y aurait quelqu'un capable de lire sa bafouille dans 60 ans parce que parti comme c'est dans 10 ans c'est terminé c'est les scorpions qui vont se marrer ouais non mais il restera des humains mais moi ce que je pense pour poursuivre un petit peu mon raisonnement moi je pense que tous ces gens là qui participent à ce plan en tout cas les gens importants en fait ils n'ont pas d'âme la seule âme qu'ils ont c'est l'âme de celui qui les dirige c'est comme si c'était des avatars d'un seul joueur en fait qui serait à l'étage du dessus et ça expliquerait leur aveuglement parce qu'il suffit de lire les textes de voir les prophéties nous comme eux pour savoir que enfin pour choisir le bon camp finalement je ne sais pas c'est simple ils se cachent même plus ils se cachent même plus vous n'avez pas vu le dernier concert de Madonna non elle fait quoi dedans franchement elle parle de prophéties elle parle de Satan ah ouais ouais ah ouais mais c'est significatif je veux dire voilà maintenant tu sais que tous ces gens ils ont vendu leur âme au diable ouais puis l'attente pour eux c'est bien ils sont à fond ils sont à fond et je dirais même la Palestine qui a donné la Palestine à Israël ça appartenait à qui aux Angleterre et voilà quand je vous dis qu'ils sont derrière tous les coups foireux ouais c'est vrai quand tu regardes historiquement quand tu regardes bien je vais toujours dire le pouvoir il se trouve à la city de Londres le vrai pouvoir c'est ça c'est vrai c'est vrai tu disais comment il y avait un truc qui te qui te qui te tu relupinait c'était le fait que des gens puissent renoncer à tout pour trois ans de bien matériel ah non non mais j'ai la réponse c'est pas des gens c'est juste des avatars sans âme voilà c'est tout il y en a un paquet parce qu'il y en a un paquet qui ont renoncé à leur âme en échange du droit de partir en vacances ou de alors après regarde moi comment je vois le monde il y a des humains et des PNJ ça veut dire qu'il y a 80% de PNJ tu vois non non mais attends il y a des humains et des PNJ les PNJ n'ont pas la connexion spirituelle avec le grand esprit c'est tiens allez juste un truc j'étais samedi chez Pierre-Yves Le Noble un excellent live avec des gens qui s'y connaissent en ésotérisme et dans tout un tas de domaines je vous invite à y aller et on évoquait un peu ça mais enfin sans l'évoquer précisément Waxi s'il te plaît juste laisse moi trois minutes mais donne moi tu peux mettre l'image de The Economist 2019 ouais bien sûr parce que il faut comprendre pour ceux qui sont dans le chat et ceux qui parlent qu'il y a des initiés qui savent et qui savaient ce qui s'est passé en 2019 avec Le Coco mais je vais t'expliquer comment c'est l'homme de Vitruve c'est l'homme de Vitruve c'est ça c'est l'économie 2019 ouais bonne idée j'aurais dû la mettre tout à l'heure déjà alors attends je te demande une seconde voilà normalement elle est affichée je vais essayer attends je vais prendre un onglet et ça sera mieux sur un onglet ça sera beaucoup mieux comme ça je vais pouvoir l'agrandir voilà ah ouais mais on n'a pas le bas putain c'est chiant est-ce que tu peux bosser avec ça ou ouais je vais bosser avec ça donc on est bien d'accord que ça a été sorti un an avant le covid on est bien d'accord on est d'accord d'accord donc sur tu vois le pangolin tu le vois ouais ouais ok tu vois l'allèle génétique sur l'homme de Vitruve ouais l'allèle génétique et bah là tu es au courant qu'on dit que il y a une partie de l'ADN qui est contenée dans les vaccins qui pouvait qui peut s'intégrer s'intégrer dans le dans l'ADN c'est une partie de l'ARN qui peut s'intégrer dans le génome dans le génome dans le génome humain tu sais c'est ça on dit alors t'as le pain et les jeux avec sur comment dire sur les mains de l'homme du Vitruve donc si si tu n'acceptais pas le vaccin tu pouvais pas avoir le pain et les jeux tu vois ce que je veux dire parfaitement alors t'as le t'as le mot t'as Poutine t'as la tête de Poutine et si tu regardes bien il y a le mot écrit pipeline attends je vais essayer d'agrandir celui-là est-ce que c'est le même je sais pas le Pangolin on le voit en bas voilà on le voit mieux le Pangolin on le voit en bas ouais on voit la tête de Poutine et c'est écrit à l'envers pipeline les pipelines de Poutine avec Nord Stream c'est écrit à l'envers tu vois ce que je veux dire ok t'as la cigogne qui reflète la fertilité t'as la cigogne en haut de la tête de l'homme de Vitruve ouais ouais je t'écoute je t'interromps pas donc t'as la cigogne qui représente la fertilité et t'as le QR code elle porte un sac avec un QR code et sur le téléphone t'as aussi un QR code ça c'était un an avant le Covid d'accord ouais après après je vais te dire en bas à droite est-ce que tu reconnais la dame d'un côté peut-être que c'est Mona Lisa je sais pas de l'autre côté on dirait la crémière de Chambourcy d'accord alors on est bien d'accord je vais le répéter encore une fois ça c'est sorti un an avant le Covid je sais pas si tu te rappelles pendant le Covid ils ont essayé de tuer le président de Madagascar mais tu es au courant pourquoi ou pas non mais l'Artemisia d'accord comment s'appelle la dame tu sais comment s'appelle la dame en bas à droite Artemisia Artemisia Gentienichi d'accord et qui c'est non mais en fait il y avait des initiés il y a des initiés ils savaient ce qu'il allait se passer d'accord mais qui c'est c'est Artemisia Jean-Kelévić on en a rien à tirer on a juste besoin du nom si puisque tu lui donnes un nom d'où il sort ce nom c'est celui qui a découlé l'homme de Vitru mais j'ai plus son nom regarde Patrick la femme en bas s'appelle Artemisia et bizarrement il y a eu une histoire avec de l'Artemise qui dérangeait ses thérapies géniques donc le symbole est là on peut le voir comme ça est-ce que j'ai bien commenté Exy ? le nom est noté il ne sort pas d'un chapeau je n'avais pas vu non 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 c'est une dame qui existe vas-y Exy si tu veux poursuivre sur l'analyse en fait c'est pour te dire que tu as des initiés et que c'est un peu une cabale tu sais pour que pour que quelque chose advienne il faut l'écrire ou il faut le dire et ces initiés tout en haut de la pyramide ils sont un peu dans cet dans cet ésotérisme là et bon ils ne vont pas venir aux 20h et nous le dire clairement mais ça les fait bander de nous le dire sans que nous on le sache comment dire sans que nous on soit au courant et donc ça si en 2019 tu avais lu et vu cette une tu n'aurais rien capté tu vois on l'avait interprété à l'époque j'en avais fait une vidéo et je n'avais rien capté je ne pouvais pas le pangolin le pangolin l'allèle génétique le QR code j'avais juste dit un truc vers la fin de l'année 2019 j'avais dit profitez de votre Noël c'est le dernier Noël normal et après on est passé en 2020 brusquement depuis voilà dans un nouveau cycle je coupe le micro Patrick parce qu'il y a des bruits derrière mais n'hésite pas à le reprendre quand tu parles pardon Gzi poursuis poursuis moi ça m'intéresse ton analyse bah non mais j'ai fini mais c'est juste pour te dire que c'est comment dire c'est le journal je ne sais pas si c'est le journal de la City of London The Economist si c'est anglais on en revient toujours à eux après moi avec le avec le recul pour parler de ces unes de The Economist avec le recul maintenant je vais les voir mais je n'ai pas d'avis c'est à dire moi je comprends les gens qui pensent qu'ils nous livrent un peu des secrets par ironie pour une autre raison je comprends et c'est possible mais j'ai l'impression qu'en fait c'est une perte de temps parce que finalement on pourra les décrypter qu'après donc on ne peut pas arrêter les événements on ne peut pas les anticiper et quelque part c'est pour nous distraire pour ne pas qu'on voie ailleurs et c'est une sorte peut-être que pour eux ce n'est pas un jeu mais c'est un truc qui est comment dire ça une signature informatique c'est leur signature on dit le diable est dans les détails ça c'est une manière de faire ironique et diabolique ça je t'annonce des trucs de manière cryptée ça me fait jouir te l'annoncer ça me donne du pouvoir voilà et donc on peut le voir comme ça aussi moi j'ai du mal à me faire un avis définitif mais on peut on peut dire voilà mais il y a un truc juste un truc excusez-moi je te donne la parole Patrick mais il y a un truc qu'on ne peut pas dire c'est que quand tu regardes depuis 10 ans les dits économistes ces affiches il y a plein de trucs qui sont dits on ne peut pas dire non mais c'est le fruit du hasard non non il y a trop de trucs qui ont été dits qui ont été précis qui se sont réalisés il y a des choses qui sont divulguées maintenant pourquoi comment c'est ça le truc mais il y a beaucoup de divulgation tu vois le pangolin par exemple ça fait partie des trucs pourquoi ils mettent un pangolin sinon voilà autant on peut mettre quelqu'un qui a un nom on peut l'interpréter on peut tirer par les cheveux le truc et tout mais voilà lorsqu'on regarde ces dix dernières années il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous annonce à l'avance des trucs qui vont se produire ça sous-entend quoi ça sous-entend que cette personne a accès à un agenda et cet agenda donc il est forcément réalisé par des gens et on en revient encore à ce nouvel ordre mondial qu'on redécouvre indirectement voilà Patrick je termine juste le loco si possible une minute bien sûr et je peux te trouver une vidéo qui date de 2010 où tu as un anglais qui dit que qu'il connaît comment dire qu'il connaît quelqu'un qui fait partie de ce cercle là et que que dans ce cercle là il disait que dans les dix prochaines années la Chine allait attraper allait attraper la grippe je sais pas comment si tu veux je peux te l'envoyer je peux te la retrouver envoie-la moi par mail lejouge-redoutable arroba gmail.com le problème c'est qu'elle est en anglais mais elle date elle est toujours sur Youtube elle date de 2009 je suis preneur même en anglais je me débrouillerai et lui c'est un peu un lanceur d'alerte en Angleterre et il disait que ce cercle là la Chine leur avait échappé et qu'il préparait quelque chose pour la Chine et la seule chose qu'il savait c'est qu'il lui avait dit que la Chine allait attraper la grippe entre guillemets bizarrement on a une grippe un peu plus on va dire une grippe fortifiée je pense que la Chine la Chine leur a échappé et comme tu le sais la Chine l'a actuellement l'ordinateur quantique le plus puissant et pour les Américains c'est pour nous on pourrait penser que c'est rien mais pour les Américains et pour ceux du Pentagone qui pensent à 10, 50 ans 100 ans c'est peut-être quelque chose qui va permettre à la Chine de battre les Etats-Unis et l'Occident dans une guerre robuste si tu maîtrises le quantique tu prends 50 ans ou un siècle d'avance sur le monde et tu prends 50 ans facile sur tes concurrents parce que c'est ce qu'on appelle une rupture capacitaire stratégique tout à fait et les comment dire ça les Chinois travaillent là-dessus travaillent pas mal là je viens de voir ils arrivent à intercepter des ICBM maintenant à mi-route c'est une capacité que n'avaient que les Russes et les Américains enfin je veux dire d'un coup là depuis c'est ce que je dis d'ailleurs dans la vidéo que j'ai posé sur Patreon parce que je parle un petit peu de ces technologies mais plutôt le versant militaire d'un coup les Chinois récoltent le fruit d'années de discipline et de travail en fait le Chinois c'était un élève doué qui était contrarié jusque dans les années 90 et à partir de Jiang Zemin le gars il a travaillé il a travaillé et là aujourd'hui on voit la récolte en quantique en intelligence artificielle en électronique enfin en tout en tout ils sont là ils sont soit premiers soit deuxièmes ils sont impressionnants et comment dire tu sais que le PIB le PIB chinois est corrélé avec la capacité militaire chinoise plus le PIB chinois est haut et plus l'investissement son investissement intérieur propre en termes d'armée en termes de comment dire d'aspect militaire est haut et comment contrecarrer ça si d'une pierre de coup tu t'attaques à son PIB mais comment s'attaquer au PIB de la Chine concrètement et bien c'est de comment dire c'est par exemple tourner en circuit fermé en Europe mais pour tourner en circuit fermé en Occident en Australie au Canada en Europe il faut atteindre un certain seuil de population et lorsqu'on atteindra un certain seuil de population dans 10 20 ans ou 30 ans ou peut-être en France on sera 30 millions ou 25 millions comme un accord tu verras les présidents de l'Italie de l'Angleterre du Canada des Etats-Unis signer un accord commun pour dire on ne commerce plus avec la Chine mais eux ils visent à 50-100 ans et ce qui s'est passé en 2019 portera ses fruits dans 30-50 ans mais tout ça c'est pour contrecarrer la Chine mais ils peuvent pas dire du jour au lendemain on arrête de commercer avec la Chine qui est leur pire ennemi parce que 90% des produits viennent de Chine donc ça aurait pour résumer ce que tu dis si jamais tu ne commerces pas avec la Chine de la manière dont tu es imbriqué tu es ton économie si tu veux si tu veux si tu veux te mettre un vase clos il faut déjà avoir l'approvisionnement déjà en matière première première chose et c'est pas dit que l'Europe ait toutes les matières premières et en second lieu le prix de tes marchandises coûtera cher ça veut dire que toutes tes économies il faudra les restructurer parce que les gens n'auront pas les moyens ils ne pourront plus acheter ce qu'ils achetaient avant 100 fois moins cher voilà c'est ça on reviendra au prix d'avant des années 70 où tu as acheté local mais tu as acheté bien plus cher que maintenant voilà et donc mais de toute façon aujourd'hui c'est trop tard la Chine elle a décollé ils ne peuvent plus la bloquer ils ne peuvent plus rien faire la Chine aujourd'hui comment tu veux la bloquer à part lui faire une guerre et même une guerre tu la perds si tu vas chez elle donc voilà c'est trop tard et la Chine elle va vers son pic de puissance sur tous les plans on va dire en 2030 et c'est ce qui inquiète les USA parce qu'en 2030 les Russes et les Chinois seront à leur apogée et les deux ensemble les Américains ne pourront pas se les taper donc voilà pourquoi ils cherchent à à culbuter d'abord la Russie et ensuite la Chine et ils n'y arrivent pas des deux côtés ils ont beau faire des sanctions les Chinois ils ont désétranglé la politique américaine grâce aux routes de la soie grâce à une diplomatie intelligente ils ont réussi à prendre des parts de marché en Afrique les Russes c'est pareil ils jouent quand même fin mais ils jouent bien les sanctions on voit qu'elles les affectent peu ils ont restructuré leur économie et ils sont prêts là à se mettre en économie de guerre pour des années voilà c'est ce qu'on voit en tout cas actuellement merci El Loco moi je vais descendre merci à tous et bonne soirée je te remercie je te remercie d'être monté Sophie si tu as envie de prendre la parole là et puis Albatros Patrick sur le sujet de ton choix on n'est pas obligé de rester sur ces sujets je voulais dire tout à l'heure à propos de The Economist que ça pouvait apparaître aussi comme une condition sine qua non de la réalisation de leur projet annoncé clairement au vu et au su de tout le monde et tant pis pour ceux qui ne comprendront pas ce qui va se passer ça s'appellerait obtenir un consentement des gens en disant regardez on leur a dit mais ils ne veulent pas écouter c'est la conspiration ouverte de H.G. Wells c'est la lettre volée d'Edgar Lampo ça relève de la même démarche et d'ailleurs c'est ce qui est fait par la presse le principe de la lettre volée c'est à dire noyer quelque chose qu'on ne veut pas montrer dans un flot de choses qui lui ressemble là en l'occurrence c'était des courriers c'était des papiers etc et pour l'information c'est pareil l'une des techniques des médias c'est de noyer et ça ils le font depuis 40 ans maintenant depuis les années 80 la pipodisation comme ils appellent ça c'est quoi ? c'est mettre au même niveau une information sur une pseudo actrice qui a un bébé et une guerre qui se déclenche pas très loin qui aura des conséquences sur ta vie et donc en multipliant les chaînes et en multipliant la répétition en multipliant le volume d'informations qu'on a égalisé aujourd'hui et nous le travail que nous faisons c'est justement de sortir l'information utile et importante de l'information inutile voilà mais en faisant ça ils appliquent exactement le même principe que la lettre volée c'est-à-dire tu ne verras plus les informations essentielles TikTok c'est quoi ? TikTok ça sert à décérébrer le cerveau pourquoi ? parce que c'est des suites de petits clips qui n'ont aucun sens voilà alors que l'humain a besoin de faire du sens de créer d'avoir du sens plutôt du lien il utilise la chronologie il utilise la relation de cause à effet et si tu veux rendre un humain fou c'est justement ou un humain complètement con c'est justement ça et c'est ce qui a été fait aussi dans des programmes scolaires en histoire c'est ce qui est fait voilà ils te prennent des bouts de trucs mais ils les enlèvent de la chronologie pour que tu captes rien pour pas que tu aies la vue d'ensemble or toi tu fais l'analyse mais tu fais la synthèse la synthèse c'est le dézoom voilà pardon je l'ai faite longue je m'enflamme je complète en disant que c'est la même chose avec l'enseignement des mathématiques en France je sais pas où ça en est tiens si tu veux nous en dire deux mots bon bah c'est simplement qu'il n'y a aucune cohérence interne dans la progression des savoirs qu'on apprend on va t'apprendre de l'analyse algébrique et puis on va passer à de la géométrie pour repartir sur une autre forme d'algèbre et on passe sans arrêt du coq à l'âme ce qui fait qu'il n'y a que ceux qui sont capables d'ingurgiter béatement le savoir que dispense un professeur à commencer par les salutations du début de séance qui peuvent suivre ceux qui cherchent à établir des liens des concaténations comme on dit et bien eux ils sont perdus mais on va regarder les contre eux parce que les points ne sont pas disposés ça c'est cohérent ça se rejoint avec ce qu'on disait tout à l'heure ça se rejoint c'est à dire qu'ils ne veulent pas qu'on ait une vue d'ensemble voilà surtout pas parce que sinon on lit les informations et à ce moment là ça peut provoquer un déclic donc il faut qu'il y ait une majorité de gens parce qu'il y aura toujours une minorité qui captera une minorité c'est l'ingénierie sociale c'est une minorité de gens enfin une majorité de gens plutôt est sous leur contrôle en esprit parce que voilà et donc ils peuvent se permettre de lui dire la vérité en disant on leur a dit mais ils n'ont pas écouté ben ouais tu les as décérébrés t'as glissé ça enfin c'est un dole en droit on appelle ça un dole c'est des manœuvres de l'osive ça ce qu'on voit c'est pas un consentement c'est pas une déclaration c'est pas un aveu c'est pas on leur a dit non tu as rien dit du tout c'est une pochette et il faut deviner et encore il faut avoir du temps pour deviner donc c'est un consentement qui est annulé voilà c'est une manœuvre de l'osive comme on dit en droit et c'est aussi et c'est ça c'est l'une des signatures l'une des pratiques du diable c'est ça diviser cacher écranter pipoter mentir sur la réalité enfin tout ça on le retrouve là et faire croire qu'il y a un consentement qu'il n'y en a pas parce qu'il a besoin du consentement se rappeler que si on a une approche pour ceux que ça déplaît je suis désolé les laïcs mais pour ceux qui ont une approche religieuse ou spirituelle on a quand même ce truc où Dieu te dit au diable fais ce que t'as à faire et puis mais obtiens leur consentement sinon tu peux rien faire de toute façon il n'a aucun pouvoir on va dire une force négative n'a aucun pouvoir sur vous si vous avez suffisamment de résistance c'est exactement la même chose voilà c'est l'humain qui est testé c'est la parabole de la tentation de Job dans l'Ancien Testament tu vois les personnalités qui participent au nouvel ordre mondial et qui ont des tronches de possédés comme Macron quelque part j'ai envie de dire c'est plus un exercice lui peut-être qu'il n'a pas à s'inquiéter de son avenir parce qu'il fera ça éternellement c'est un exercice de proposer à celui qui passe l'exercice tu comprends ce que je veux dire oui tiens il y a un livre que je te conseille si tu ne l'as pas lu de Robert Heinlein Job une comédie de justice ok je note le thème devrait te plaire je note surtout que je viens de finir le livre de Lucien Cerise là il est excellent et ça donne du concept ça donne de la matière mais voilà une lecture de SF c'est bien pour changer les idées il faut alterner entre des livres sérieux et des livres sérieux aussi mais pour se divertir c'est pas que du divertissement celui-là non mais en général la SF de Heinlein c'est pas que du c'est toujours métaphysique c'est comme Clark c'est comme tous les gars de cette époque c'est toujours métaphysique Asimov et compagnie c'est ça c'est l'intérêt d'ailleurs l'intérêt c'est pas de dire une histoire c'est ce que voilà et c'est fou de voir que alors peut-être pas toute leur oeuvre mais une partie quand même c'est le monde d'aujourd'hui on est dans un monde cyberpunk un peu quand même dans les grandes villes européennes je me faisais la réflexion aussi à propos d'un autre ouvrage de Robert Heinlein tu connais le principe de la guerre de quatrième génération qui a été théorisée dans les années 90 à West Point et qu'on subit de plein fouet en ce moment c'est la guerre informationnelle oui et c'est un mélange d'informations de propagande de guerre conventionnelle et asymétrique contrairement à la à la légende en fait ce concept ça a été développé et couché sur le papier toujours par Robert Heinlein en 1941 dans un ouvrage appelé sixième colonne ce qui est fou ce qui est fou c'est que les USA ont pu relier des écrivains à la conquête spatiale et ensuite des gens de télé et de plateau or les écrivains sont là pour raconter des histoires imaginées et les gens de plateau sont là pour monter le réel d'une manière on parle de la magie du cinéma parce que finalement quand tu vois les scènes comme elles sont prises à la base et ce que ça donne après voilà on voit bien qu'il y a de la magie mais que c'est pas la réalité et c'est marrant on les a collés au spatial et on nous demande de pas douter de la NASA et de ce que pourraient nous cacher ces gens et puis surtout il y a un truc c'est que t'as l'impression qu'il y a quand même des esprits brillants qui s'acharnent à concrétiser les visions d'auteurs de fiction ça laisse rêveur non mais ils ont ils ont pardon ils ont cette approche bien avant qu'on parle de post-vérité ils ont cette approche du réel qui est une approche finalement capitalistique je sais pas comment on pourrait le dire c'est à dire que nous pour nous le réel il est absolu il y a un mur il y a un mur je vais me le prendre je vais me le prendre eux le réel c'est ce que croient les gens donc ils se disent finalement et c'est devenu l'ère de post-vérité si on arrive à faire croire un truc aux gens ou à interpréter un événement s'ils y croient tous ça devient la réalité alors que non là ils fabriquent de la réalité de la réalité bidon de la réalité partielle de la réalité voilà et ils ont fait ils ont fait ça d'abord avec l'histoire parce qu'ils ont su transformer même des défaites en victoire et aujourd'hui avec le contrôle des esprits ils en sont même à vu que c'est eux qui te mettent dans l'esprit une réalité je parle des gens en général il y a plein d'esprits il y a des milliards d'esprits crédules parce qu'ils n'ont pas le temps d'eux pour différentes raisons bref ces gens là on leur met du réel donc le système leur met du réel ces gens pensent ce réel le restituent ensuite dans leur vie tous les jours et voient ce réel et on dit c'est le réel puisque le réel c'est la somme de ce que pensent tous les gens or non on vient de fabriquer un réel c'est pas le réel réel je sais pas si tu comprends c'est diabolique oui c'est très vicieux t'as l'impression de te retrouver dans une sorte de palais des glaces quand les gars ils vont dans une autre partie du monde où il y a un réel où il n'y a plus le contrôle de la matrice ils bug parce que voilà tu vois c'est ça aussi la matrice la matrice elle est dans nos esprits surtout la matrice nous aura coupé non ça va est-ce que vous m'entendez les amis Patrick ça a coupé chez toi oui oui c'est bon je t'envoie super voilà mais voilà et c'est ça encore une fois c'est une guerre menée contre nos esprits oui c'est une guerre cognitive comme on dit et donc partant de là la couverture d'economie ce que nous avons ici là présentement cette couverture là c'est pas aussi puisqu'elle vient d'eux c'est la pomme pourrie que donne la sorcière dans Blanche-Neige elle essaie voilà et quelque part pourquoi il nous donne ces infos j'aurais envie de te dire l'écrasante majorité n'en a rien à secouer et sans contrefou non regarde pardon je monopolise la parole ce que j'ai envie de dire c'est que malgré toutes nos connaissances malgré toutes nos assurances malgré toutes nos croyances si on a un pouvoir aussi puissant pourquoi est-ce qu'on a des bouts de l'histoire normalement on est tellement petit que si on voulait on ne verrait rien alors pourquoi est-ce que nous nous voyons des choses soit parce que cette histoire ça les arrange tu vois c'est comme si tu dépasses un ciel et tu tombes sur un autre ciel et un autre ciel et un autre ciel et un autre ciel il y a toujours un ciel au-dessus voilà mais tu verras jamais le bout tu verras jamais le bout tu verras jamais la vérité et moi je me dis que même le fait qu'on sache qu'il y a un nouvel ordre mondial le fait qu'on sache tout ça qu'il y ait des prophéties tout ça on nous donne quand même beaucoup d'éléments sur Terre je ne sais pas je trouve ça facile quand même un peu trop je te renvoie à ta propre vidéo sur ton analyse de Matrix ouais le réel absolu n'existe pas voilà c'est une vache qui rit dessinée dans une vache qui rit dessinée dans une vache qui rit dessinée dans une vache qui rit ce qu'on constate en physique des particules comme en astrophysique attention on constate des limites alors que là tu me parles soit d'un infini en ligne droite qui serait terrible soit d'un infini à boucle mais la question c'est dans quoi il est contenu encore une fois voilà c'est l'histoire du mec qui dit je vais au bout de l'univers enfin l'univers est infini je vais au bout du truc mais il y a un autre truc il y a un autre truc il y a un autre truc voilà et là c'est pareil donc même s'il y a des réels qui englobent des réels qui englobent des réels ça part d'où ? c'est alimenté par quoi ? pourquoi c'est là ? enfin voilà mais c'est là où tu vois qu'on est câblé en 3D que ça nous dépasse parce que même on a du mal à concevoir peut-être ce genre de choses comme on a du mal à concevoir des dimensions spatiales dans notre esprit parce qu'on n'est pas câblé pour ça non on n'est pas prêt pour qu'on est limité non parce que parce que pourquoi est-ce que le contrôle des esprits arrive à s'appliquer collectivement à des milliards de gens on n'est pas meilleur qu'eux et pourquoi nous on serait plus malin qu'eux ? voilà la question je la pose trivialement pourquoi je serais plus malin que les autres ? ça c'est une vraie question je dirais le pourcentage incompressible d'erreurs dans n'importe quelle manipulation si bien rôdée soit-elle il y a toujours un risque infinité zimale quoique non nul on serait des accidents industriels voilà des bugs récurrents je sais pas on a tous été bercés trop près du mur si j'ose dire non parce que j'ai l'impression que cet univers même l'imperfection moi j'ai l'impression que même ce qu'on considère comme une imperfection dans cet univers est une perfection parce qu'elle a été voulue imperfection et donc j'ai du mal à croire à l'accident industriel je pense que tout a un rôle aussi minime soit-il même un atome voilà et tout et pourquoi nous on est soi-disant éveillés alors qu'on n'est pas plus éveillés que les autres c'est juste qu'on a vu leur rêve mais on est dans un autre rêve on en repart à la conception d'Award Bloom sur les différents types comment d'organismes les comment les les mèmes les mèmes non non les contrôleurs de les agents de conformité les les juges répartiteurs qui fait qui est-ce qu'on a d'autre moi je vais non mais tu vois tu viens de citer Warblum mais malheureusement tu ne parles pas de l'essentiel c'est-à-dire des mèmes à savoir que il faudrait peut-être peut-être reconsidérer totalement notre vision ontologique de nous-mêmes de l'univers et se dire que nous ne sommes pas les personnages centraux en vérité on se raconte des histoires on nous balance des histoires pour nous enfumer mais nous portons les idées seules les idées qui sont sur différents plans et qui s'incarnent et qui ont besoin d'esprit pour voilà elles ont besoin d'un substrat elles ont besoin d'esprit pour se développer pour exister pour disparaître pour revenir voilà c'est elles qui seraient véritablement les actrices de tout ça et nous on serait là et on serait enfumé par notre égo voilà et donc on a beau croire qu'on est éveillé qu'on a compris le plan de Dieu tout ça et tout non en fait la réalité c'est que c'est un autre processus qui se livre et nous ne sommes juste que des stylos ou des porteurs d'idées plus élaborés alors ce que dit Howard Bloom c'est que chaque porteur d'idées la cellule en est un chaque porteur d'idées et c'est là où tu retrouves le plan satanique chaque porteur d'idées a créé le prochain porteur d'idées qui sera plus élaboré plus intelligent et qui pourra porter des idées bien plus complexes nous sommes en train de créer une IA qui passera à notre place et bien évidemment nous deviendrons des cellules de cette IA et nous nous fondrons dans son tout nous ne serons plus des individualités et la même éthique elle te dit ça c'est à dire que nous créons nous-mêmes notre propre mort en tant qu'individu et que voilà et cette IA elle-même servira alors est-ce qu'il y a une limite à ce processus je ne sais pas est-ce qu'il y aura quelque chose au-delà de l'IA est-ce qu'on va aller vers à un moment donné le dématérialiser parce que les idées ont besoin de se matérialiser certes sur certains plans mais quelque part elles sont éternelles enfin voilà on fait du Platon là-dedans donc Howard Bloom Platon Richard Dawkins la même éthique ça peut être une autre manière d'expliquer tout ça et de se dire que finalement nous on est bien peu de choses on est des meubles dans la pièce on ne fait même pas partie des acteurs secondaires on est la table on est la chaise dans cette pièce de théâtre oui ça c'est je reste sceptique le concept des mêmes oui pourquoi pas mais on ne notera pas l'idée que précisément qu'il faut que l'idée se matérialise dans un cerveau dans un cerveau humain capable de penser pour vivre mais elle peut elle peut elle est sur tout un tas de plans et il y a des plans justement voilà elle crée des plans pour apparaître sur ces plans cette idée tu comprends ce que je veux dire oui justement ça me ça me dépasse complètement comme conception non après c'est voilà c'est pour moi l'idée est le fruit de l'idée surgit de la matière et pas l'inverse l'idée surgirait de la matière oui de la matière de la matière organique dont nous sommes tous faits elle ne serait pas transcendantale elle serait immanente mais alors à ce moment là par exemple notre conscience viendrait du fait qu'on ait un corps et un esprit suffisamment développés pour créer une conscience de nous-mêmes oui moi je dis que c'est l'idée qui influence la matière ouais ouais hein la parole ouais la parole l'action ah la parole très bien mais la parole il faut un support matériel pour qu'elle existe tu donnes tu donnes un esprit à quelque chose d'immatériel par ton action et par ton verbe et par ton idée Albatros c'est Patrick la parole pour se manifester sur notre plan a besoin effectivement d'une certaine matérialité mais la parole en tant que parole peut exister en tant qu'idée en tant que concept peut exister sans avoir à se manifester en deuxième lieu Patrick juste un truc si tu résumes l'univers l'univers c'est juste de l'information portée par de l'énergie et information on rejoint le même qui est un bout d'information oui là nous ne sommes que de l'information portée par de l'énergie bien sûr écrit par de l'énergie qui est l'encre et cette énergie elle-même on rejoint un peu la cabale dont on parlait avec Pierre-Yves et les autres invités à savoir les kélims qui portent les séphiras et même la matière parce que tu parles de matière mais qu'est-ce que la matière quand tu descends un petit peu quand tu descends justement et tu fais de la physique quantique tu t'aperçois que c'est ondulatoire et que la matière c'est une notion qui n'a plus de sens c'est la matière c'est de l'énergie concentrée sauf quand tu changes d'échelle et de l'information oui voilà et tu lui donnes vie l'âme à tiers tu fais de la tu fais du comment il s'appelle le mec là la langue des oiseaux comment il s'appelle le gars Buren-Sénas Patrick Buren-Sénas Buren-Sénas tu fais du Buren-Sénas la matière oui c'est tu lui donnes et avant avant le mot avant le verbe il y a l'intention l'intention et ça il ne faut pas oublier ça oui il y a ce que tu prépares ouais 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 mais encore une fois l'intention a besoin d'un support pour exister l'intention c'est la cause efficiente au départ bravo Albatros c'est balèze ce que tu as dit hé les gars mais putain c'est super balèze avant avant la formation avant la réalisation il y a l'intention qui manifeste l'idée ensuite et l'idée qui sera le logo c'est à dire une idée avant sa réalisation et donc et c'est l'intention et l'intention a toujours besoin effectivement de quelque chose un esprit et c'est la poule et l'oeuf après l'intention c'est le plan de l'ingénieur l'ingénieur et le plan de l'ingénieur c'est le mot c'est tout tout commence par l'intention quand tu te retrouves devant un juge pour assassinat le juge il te dit monsieur attendez vous avez les armes vous avez prémédité votre acte vous avez préparé l'argent vous avez préparé un alibi on a tous les éléments qui prouvent votre culpabilité à 100% tous les éléments de notre possession sont irréfutables votre intention de départ était manifestement de tuer cette personne si on arrive à péter ton intention on arrive à savoir ce que tu veux faire ce que tu voulais faire question 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 puisqu'on dit on dit ça de Dieu qu'est-ce qu'il y a une idée du monde avant de l'avoir créé question c'est un logiciel lancé par un processeur et on retrouve cette notion d'esprit qui est Dieu qui lance de l'information et qui l'ordonne c'est le grand ordinateur grâce à l'énergie qu'est le serpent de vie qu'est le câble je vous donne du symbolisme je ne dis pas que Dieu c'est un ordinateur mais on le retrouve là-dedans on le retrouve au niveau de l'humain on a de l'énergie on a de l'information qu'on apprend parce qu'au départ on arrive bébé on ne sait rien pratiquement en tout cas vous me direz si je dis une bêtise et avec notre esprit on la restitue on l'améliore etc on retrouve toujours ce mécanisme c'est ça le mécanisme divin c'est aussi une forme de trinité bien sûr et nos élites ils nous mentent dans les médias et ils nous disent la vérité dans les films oui tout à l'heure tu parlais de cinéma tout à l'heure mais pourquoi parce que dans les médias je symboliserais ça par une petite phrase la perception de la réalité est mieux que la réalité elle-même on t'envoie une perception de la réalité mais c'est pas la réalité et dans les films on te vend la réalité mais on te vend ça avec du fantastique avec du SF avec du Q avec des idées avec des émotions ça passe mieux dans les films regarde Jumanji tu parlais tout à l'heure de programme informatique regarde le film Jumanji c'est un film à la con c'est un jeu à la base mais quand tu regardes Jumanji les mecs c'est un personnage incarné par un projet par un programme qui se transforme un homme qui devient une femme et derrière il y a toujours un mec un alerteur au milieu un parasite dans le game qui vient t'empêcher de faire ce que tu dois accomplir les acteurs du jeu sont là pour accomplir arriver à la fin du jeu et tu as des parasites dans le jeu qui sont là pour t'empêcher d'accomplir ta mission pour empêcher que tu aies un happy hand la vie elle se résume à ça en fait dans ce monde capitaliste de jouissance matérielle et tu comprends bien là maintenant c'est quoi la place de chétane quand tu comprends tout ça c'est l'exercice il est là c'est ça c'est un exercice et t'en as qui sont constants et permanents entre l'insupportable et le désagréable ouais c'est plus ma conception à titre personnel c'est un exercice difficile où t'en as qu'ils ont un rôle et c'est ça qui détermine le caractère de la personne c'est ça et donc si tu pourras t'entendre avec ou pas voilà et la parole c'est une vibration oui c'est le oui le verbe le verbe c'est une vibration le chant c'est une incantation la répétition c'est une incantation quand tu répètes tes trucs la musique c'est des incantations le parfum c'est des odeurs tout ça ça te maintient dans une espèce de fréquence et regarde aujourd'hui comment c'est foutu on maintient le monde dans une uniformité tu traverses le monde de Singapour à New York c'est pareil t'es habillé pareil t'es sur Instagram ça va vite pas encore tout à fait le temps ça ressemble le temps passe très vite de plus en plus je suis d'accord ce que tu faisais en un an tu le fais aujourd'hui en un mois d'où l'accélération du temps il y a un hadith qui parlait de ça c'était un jour comme un mois un jour comme un an un jour comme un mois et un jour comme une semaine et le reste de vos jours seront comme vos jours c'est un truc de dingue c'est un truc de ouf et la technologie c'est juste un truc qui accélère le temps on vit la même chose mais le temps passe plus vite tu fais plus de trucs aujourd'hui les amis c'est une histoire aussi c'est aussi une histoire de temps vu que je travaille demain matin je vais vous donner on commence par toi Albatros je vous donne quelques minutes si vous voulez faire un mot de la fin ou un sujet que vous n'avez pas abordé que vous souhaitez aborder et ensuite Patrick et ensuite je conclurai ce live sympathique je voulais faire ma conclusion la dernière fois que je n'ai pas eu le temps de finir ça a coupé quand on parlait de l'amitié virtuelle l'amitié virtuelle l'amitié virtuelle l'amitié virtuelle l'amitié les relations sociales se sont virtualisées pour moi ce genre de comportement c'est un comportement mercantile parce qu'aujourd'hui un mec comme je disais tout à l'heure il peut faire plus de choses en un jour qu'il faisait autrefois en une semaine et par notion économique d'énergie et d'argent et de temps on préfère plus interagir virtuellement parce qu'on a beaucoup plus d'interactions et beaucoup plus accès à plein de choses que si tu interagis physiquement donc les gens se sont renfermés sur cette logique où avoir une nana virtuelle ça coûte moins cher qu'avoir une nana en réel et ça coûte moins cher et ça casse moins les couilles avoir des amis virtuels c'est pareil ça ne veut pas dire ça ne diminue en rien la valeur de nos vrais amis et des amis qu'on peut avoir virtuellement mais ce mode opératoire ce mode de comportement qu'on a tous développé avec des raisons différentes la raison principale pour moi est mercantile on s'est tous jetés dedans maintenant comme tu disais Patrick la dernière fois on nous a divisé en cellules en individus pour nous contrôler tout ça je suis d'accord ça va se faire avec le mercantilisme que tu évoques c'est ça il y a une logique économique dans nos nouveaux comportements qui est c'est l'économie mettre un GPS je vais plus vite avec le GPS je passe plus de temps au téléphone avec toi je peux plus discuter avec toi ça m'évite de prendre le train et de venir te voir chez toi ma copine je lui écris des textos et je lui envoie des photos ça coûte moins cher que de prendre un hôtel et d'habiter avec elle mes amis je les vois de temps en temps ça ne me coûte pas cher donc on a développé ce genre de comportement et avec la crise économique ça va te faire on a tous rejoint nos modes de vie ont entouré la technologie cette technologie qui nous fait vivre différemment d'avant où les rencontres sont plus froides puisqu'à distance on a des outils qui nous permettent de nous éviter tout un tas de choses qui avant équilibrent une société qui aujourd'hui font des sociétés un peu plus froides un peu moins personnalisées enfin je ne sais pas comment le dire voilà là-dessus on est d'accord déshumanisé 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 je dirais insectisé même on peut parler de fourmilière humaine à ce stade bien sûr c'est voilà mais c'est bon c'est un choix le choix c'est encore une fois c'est un choix entre la liberté et le confort plus tu t'es loin de l'un plus tu te rapproches de l'autre c'est comme ça et on a choisi le confort et le confort ça implique aussi d'abandonner certaines choses qu'on appréciait avant c'est pas vraiment de son aboguable un peu le confort parce que finalement le pacte qu'il propose en permanence c'est ça c'est le pacte fossile c'est le confort contre ton âme contre ta liberté c'est ça mais c'est ça c'est du confort c'est du matériel c'est oui du confort pourquoi tu veux être ami avec un seul gars quand tu peux en avoir plusieurs pourquoi tu veux être la femme d'un mec quand tu peux être la femme de tout le monde pourquoi tu peux être tu comprends la digitalisation elle a ouvert elle a ouvert plein de portes ouais c'est ça donc on a la même vie virtuelle c'est le capitalisme le virtuel c'est le meilleur champ d'application du capitalisme parce que t'as tout un tas d'opportunités que tu pouvais pas faire avant tu peux pas te téléporter c'est le plus récent effectivement c'est le meilleur en ce moment mais rien ne dit que mais ça ce pacte faustien du confort contre l'abandon d'une certaine autonomie d'une certaine liberté et liberté de pensée aussi c'est un choix qui a été fait par les populations on a imposé on a imposé à personne et ça si j'étais le diable je dirais c'est pas moi ils ont accepté je l'aurais proposé ils ont voulu ils ont acheté ils font la queue pour acheter des iPhones les mecs gagnent le SMIC mais ils font la queue pour acheter des iPhones qui valent plus que le SMIC voilà c'est ça qu'il faut prendre ouais mais il y a un travail qui a été fait en amont tu peux pas leur jeter la pierre il y a un travail qui a été fait en amont pour mettre l'humanité dans cette hypnose non non mais tu sais quoi c'est un coup de séduction et de type qui flanche voilà c'est tout et ça s'est fait sur des siècles et on en arrive là parce que c'est comme ça et c'est la vie c'est un processus c'est tout et d'autres humains ce qui arrive dans nos sociétés modernes arrive aussi dans les sociétés traditionnelles ils sont tous percutés par la technologie comme quoi c'est pas lié à une race une ethnie c'est lié à un mécanisme tu mets des humains tu les enrichis tu verras certains mécanismes et en fait tu retrouveras certains mécanismes que tu verras ailleurs peut-être pas à l'identique mais en tout cas voilà tu vas dans une société traditionnelle en Afrique mais il y a eu des tests comme ça où ils ont mis dans les années 70 ils ont amené la télé américaine je crois à des sociétés traditionnelles dans des îles dans le Pacifique et ils ont observé tous les bouleversements et la babylonisation ça c'est comme ça que je l'appelle de l'île et de leur société et puis ça a foutu en l'air leur société voilà c'est comme ça et donc ce que nous voyons aujourd'hui c'est la société qu'on a voulu collectivement parce que c'est ça encore une fois se rappeler qu'on est responsables tous collectivement de ce qui nous arrive mais individuellement on n'a rien fait et on ne peut rien faire voilà Patrick un petit mot de la fin pas obligé je sèche moi aussi tout ça pour dire que je voulais faire un petit format de 2h c'est super sympa on était 604 à un moment donné ça aussi ça fait plaisir voilà j'espère que vous avez passé du bon temps les Patreons c'est en ce moment donc vous avez tous les liens sous les vidéos donc il suffit juste d'aller voir vous avez le lien et sur Twitch je vais peut-être démarrer sur Twitch en avril je passerai des films parce qu'apparemment on fait ce qu'on veut sur Twitch donc je vais me lâcher et je pense que je vais passer Twin Peaks peut-être même les 3 saisons donc on verra mais je vais tenter des trucs l'autre fois je vais passer de la musique et je ferai des vidéos réactions donc pareil le lien de Twitch si vous voulez vous abonner c'est gratuit sur Twitch et puis ça permettra de démarrer avec voilà je crois qu'on est déjà une centaine la bise à toutes et à tous portez-vous bien juste un truc les gars on a été pas mal pessimistes sur la fin moi j'ai envie de vous dire c'est le printemps sortez voyez des gens tapotez le réel amusez-vous divertissez-vous lâchez un peu les lives lâchez un peu la télé lâchez un peu ce que vous voilà changez un peu vos habitudes débarrez l'année puisque c'est au printemps que démarre l'année c'est peut-être votre dernier printemps sympa donc passez-le bien et puis voilà prenez un livre plutôt que d'être sur une vidéo YouTube ralentissez le truc enfin voilà concentrez-vous sur vous sur les vôtres et puis voilà passez une bonne nuit voilà le mot de la fin pensez printemps comment ? pensez printemps le voilà le mot de la fin voilà pensez printemps sur les vôtres